Le système qui a été mis en jeu aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'US, c'est le système un coup KO. Alors nous sommes au Ghana, comment est-ce que vous avez accueilli les résultats de ces élections qui aujourd'hui valident M. Nana Akufo, président, pour son deuxième mandat ? Eh bien, ça a été une surprise pour moi. Une surprise dans la mesure où le scrutin était très 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 serré. Il y a des fautes graves de gestion de Covid-19 au niveau du Ghana qui a été un grand problème pour les électeurs ghanais. Or, sur ce plan, il s'avérait que M. Adonana n'a pas fait un bon travail. Donc son adversaire a joué sur cela et visiblement ça avait marché dans la campagne. Comme tu vois en Afrique, vous comprenez, à la dernière minute, les élections ont été telles que M. Adonana a été déclaré candidat. Et a été déclaré, gagnant. Mais au-delà de tout ça, c'est le système même qui se peut voir. C'est ce système dont j'ai toujours parlé. Ce système de, si je dirais, de mondialisation ou de globalisation. Vous voyez, ce système a été expérimenté. Le système maintenant, c'est un coup chaos. Un coup chaos. On ne donne même pas la chance à l'adversaire. Même d'aller au deuxième tour. D'aller au deuxième tour. Et le pire, c'est quoi ? C'est comme on nullit l'adversaire. Si vous avez vu, dans tout ce pays africain qui a connu les élections durant 2020, tous les grands opposants ont été humiliés. Du Togo au Ghana, en passant par la Côte d'Ivoire, tous les grands opposants ont été humiliés. Même au Sénégal. On n'oublie pas le Sénégal parce que là, ça a été un coup chaos. Non seulement un coup chaos. On veut de sorte que l'adversaire, le plus proche adversaire, soit neutralisé une fois plus de monde. Et ce système, un coup chaos, a été expérimenté au Togo. C'est pour cela que les Togolais avertis, crier qu'il faut qu'on fasse tout pour que le Togo réussisse. Car si le Togo ne réussit pas, ça va s'éparpiller sur l'ensemble. De l'Afrique. Et c'est ce qu'on est en train de voir. S'il vous plaît, ce qui s'est passé au Ghana, les résultats nous disent que Nana doit gagner. Mais il reste à savoir. C'est réellement. Il a gagné. Au Burkina Faso, c'est le même système, un coup chaos. On y jette déjà, on n'a pas encore fait les élections. Mais le parti, on ne peut pas parler déjà d'un coup chaos. Voilà. C'est pour vous dire que, quelque part, le grand gagnant de toute cette série d'élections, c'est la France de Macron. Et c'est la monnaie, soi-disant éco, qui a gagné. Puisqu'avec tous ces présidents qu'on a connus depuis 2018, ils sont tous encore revenus. Voilà. Je m'arrête pour la première fois. Merci. Alors, professeur, de votre côté, avec ce système, un coup chaos, encore une fois de plus, le Ghana vient de remporter la victoire avec Nana Akufo, qui était le candidat sortant. Alors, professeur, quelle lecture faites-vous de cette victoire ? Merci beaucoup, Serge. D'abord, il faut relever que la présidente de la commission électorale au Ghana, après avoir précipitamment donné les résultats, est revenue pour dire qu'elle a fait une erreur grave. Mais jusqu'à présent, rien n'a été révélé par rapport à l'erreur. L'opposition crie déjà que l'erreur se trouve au niveau des chiffres qui ont été communiqués. Et donc, nous attendons ce qui va se passer parce que Nana Akufo-Addo ne pouvait pas avoir gagné ces élections-là comme ils l'ont présenté. Surtout que la présidente de la commission électorale reconnaît une erreur. Donc, dans la communication des résultats, je ne sais vraiment pourquoi pas, jusqu'à présent, on n'a pas révélé la nature de l'erreur pour la corriger. Et je pense que là, il y a un problème. Oui, mais... Nana Akufo-Addo, comme cela, on pouvait s'y attendre. On dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Nana Akufo-Addo ne peut pas être... Ce n'est pas l'enfant Alvinos, donc de cette Afrique de l'Ouest-là, où les chefs d'État ont juré que je ne peux pas organiser une élection et la perdre. Mais seulement qu'au niveau du Ghana, au fait, la commission électorale n'est pas sous la coupole du régime sortant. Non, c'est une commission qui est supposée être indépendante. Elle a fait ses preuves par le passé, mais Dieu seul sait, cette fois-ci, vous savez, tout ce qui est homme, tout ce qui est fils d'Adam, ne peut pas être, c'est pas, exempte, n'est-ce pas, des imperfections, qui sont d'ailleurs naturelles à nous, qui sont propres à nous. Donc, on se demande si cette dame-là a pu se faire, c'est pas, influencer par qui que ce soit, Dieu seul sait. Mais elle dit que, les résultats communiqués, elle l'a révélé elle-même, qu'il y aurait eu quand même des erreurs. Alors, je viens. Voilà. Il y a eu, il fut un temps, je pense, il y a au moins 20 ans, qu'au Ghana, il y a eu des élections sans que morts d'hommes s'en suivent. Mais cette fois-ci, au Ghana, dans une localité que moi, je connais très bien, dans le nord, là-bas, Tétimé, il y a eu près de 5 morts, dont, n'est-ce pas, 3 ou 4 barbales tirées à bout portant. Vous avez vu la vidéo Sikir Sikir, où les soldats sont arrivés à bout portant, ils ont tiré sur des gens. Et nous nous sommes dit que peut-être, bon, les conseils que les gens se donnent, à Haute-Togo, c'est souvent le cas, en Côte d'Ivoire, bon, on n'en parle plus, mais au Ghana, Akufo Ado a pensé qu'il faut appliquer ce que ses pairs appliquent pour pouvoir être resté tranquille, être laissé tranquille. Donc, le Ghana a expérimenté avec le bon des élections, c'est un recul considérable qu'il faut regretter, parce que le Ghana, on présentait le Ghana comme un modèle, tout ça, la voilà, tout modèle qui est humain, en tout cas, il faut s'attendre à tout. On ne peut pas dire que, bon, c'est fini. Alors, la démocratie, ce que moi, je vais retirer comme conclusion avant de laisser la parole, la démocratie, c'est une entreprise qu'il faut entretenir, maintenir. C'est comme vous plantez un arbre, il faut l'arroser quotidiennement. Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de bonnes récoltes. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, pour les pays qui sont encore là, il faut parfaire cette démocratie-là, c'est très important parce qu'on risque, vous avez vu ce qui a fallu se passer aux États-Unis, ici même, une démocratie de 200 et quelques années. Nous avons, enfin, en tout cas, on a risqué la catastrophe. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui est humain, en tout cas, il faut faire attention. Et le Ghana vient de faire une preuve que tout peut basculer, quelles que soient les avancées. D'accord. Merci, professeur. Si je voulais quand même vous emboîter le pas pour la démocratie que vous avez définie, que c'est un arbre qu'il faut vraiment arroser et pour qu'on la maintienne. Ça veut dire qu'au niveau du Ghana, cette démocratie est en train d'être en défaçage, compte tenu du fait aujourd'hui de tout ce que vous voyez dans la CEDIAO. Alors, Marcel, de votre côté, il est vrai, le procès vient de nous annoncer quand même une information qui fait recours au fait que la présidente de la commission électorale au Ghana a dit que c'est une erreur. Alors, nous sommes en marge vraiment d'une confusion. Alors, Marcel, M. Nana a de même bienvenu pour quand même féliciter. Il a dit aux Gagnéens que je suis le nouveau président profondément élu et vraiment, je prends ça en confiance et j'ai votre confiance et je ferai tout possible pour travailler, pour mériter ce que je n'ai pas fait. Alors, Marcel, de votre côté, comment vous approuvez cette élection? Bon, je sais que c'est une élection qui a été bafouée. Écoutez, il y a un fichier qui a été introduit dans le système. Vous savez, un président, Akufu Ado, qui fait chemin avec Fon Yassibé, fait chemin avec Hassan Batara, un chef d'État qui fait chemin avec Macron, il ne peut que nous présenter ça. Vous allez comprendre qu'il y a un moment, Akufu Ado a fait de bonnes relations avec le président français, Macron. Et même, il a promis à l'autre là, s'il gagnait les élections, qu'il sera accepté dans la francophonie. Nous savons actuellement comment ils ont fait pour dénicher la dame qu'ils ont mis en acte. La rwandaise qu'on a envoyée aux Nations Unies, maintenant, à l'Union africaine. Donc, sachant qu'ils ont perdu le Rwanda, donc je pense que c'est le même système qu'ils veulent faire aussi avec le Ghana, en acceptant le Ghana dans la francophonie pour lui apporter assistance à l'histoire. Alors, vous savez, c'est l'affaire de gros sourds dans cette histoire de la francophonie. Et vous savez, tous ces chefs d'État-là sont presque des trafiquants de drogue. Même, je pense que Mahamad l'aurait même insulté, l'aurait dit que c'est un trafiquant. Il s'est élevé. Et la personne-là, un chef d'État, comme il dit qu'il est démocratique, demande à son procureur de cacher, de camoufler certains documents. Je pense que cette affaire vous a échappé. C'était toujours sur le niveau avant le décès de... Comment on l'appelle ? J'ai dit Rolisse. Donc, beaucoup n'ont pas écouté, eu et couvrant de cette affaire. Sur les dossiers de corruption, il a demandé à son tour de ne pas lever cet dossier. Il n'est pas possible l'égence. Donc, vous devez comprendre que des chefs d'État comme ça, il ne veut pas partir. Lui-même, il est impliqué dans l'affaire de Toulouma, de cette attitude-là, de corruption. Il ne veut pas partir. On nous dit que c'est la seule voiture qu'il a envoyé des miliciens armés, des bras armés, pour venir tirer, pour venir mettre la zizanie au Ghana. Heureusement que certains gagnants étaient un peu effets, mais il y a eu une mort d'hommes. Allez-y comprendre. S'il a vraiment gagné, quand on nous dit que le monsieur a été plus visité par le peuple, pourquoi il n'a pas la majorité à l'Assemblée ? Allez-y voir les chiffres. Et le pdc a eu la majorité à l'Assemblée. Ce qui, même s'il gagne, même s'il fait le forcing, mais il ne peut pas gouverner, il aura encore un autre problème. Et moi, je pense que même s'il fait, aujourd'hui, par tous les moyens, il s'est autoprogrammé. Mais je pense que l'Assemblée, finalement, va le décider. S'il y a ça dans leur constitution, il sera décisé tout au tard. Parce qu'il y a un chef d'État qui est corrompu, un qui vend les mines d'or du Ghana, et en façon toute personnelle, allez-y comprendre. Nous avons vu des Ghanais, des Togolais, qui sont rentrés, même pour aller voter pour l'ADO, ont été arrêtés. Nous avons vu les vidéos qui ont circulé partout. Donc, je pense que c'est le système. L'ADO est rentré dans le système. Du moment où l'ADO n'a pas pu régler le problème togolaise, l'affaire de route, il n'a pas pu régler le problème togolais. Mais ses pères lui ont donné un truc, le président de la CDA. Et vous commencez la CDA. Qu'est-ce que c'est la CDA ? Nous avons vu comment son ministre des Affaires étrangères est parti en Côte d'Ivoire pour ce qu'elle a dit à l'aéroport. Donc, moi, ce gouvernement, c'est un gouvernement crédible. Je pense que la commission électorale, je pense que ce n'est pas encore fini. Ou bien la Cour constitutionnelle qui va donner le vrai résultat, on doit le retirer. Parce que la tendance, depuis le matin, vous allez comprendre que c'était Bahamane. Mais un autre grand étonnement, le lendemain, après 24 heures, on renverse le truc. Donc, c'est le même système au Togo. On a renversé le résultat et on programme à Kofaro. Voilà, je m'arrête là. Je ne peux qu'apporter. Merci. D'accord. Marcel Codier, encore une fois de plus, merci pour cette contribution. Alors, Maouena, vous avez attendu quand même vos amis, mais au vu de cette victoire, le candidat Giondramani Mahama rejette carrément la victoire de son homologue. Alors, comment, aujourd'hui, le Ghana pourra vivre avec cet événement ? Il n'y a pas d'événement puisque c'est la même chose qui se produit un peu partout. Lorsque nous l'avons... J'appelle ça événement parce que le Ghana, c'est le pays où la démocratie, en tout cas, tient bon au niveau de la sous-région. Oui, c'est un semblant de démocratie qui résistait grâce à John Jerry Rawlings. Et vous avez vu, dès qu'on l'a effacé, vous avez vu ce qui se passe au Ghana. Et d'abord, John Akufo, et Nana Akufo Addo, a joué un bon jeu de cette soi-disant démocratie dont vous parlez. C'est-à-dire, le gars est arrivé et il s'est passé pour le panafricaniste. Donc, puisque l'émotion africaine aime cela, tout le monde a sursauté là-dessus comme si c'était un panafricaniste. Alors que c'était un autre pion que la France a préparé pour utiliser. Lorsque Marcel dit qu'il a noyé la révolution ou bien le mouvement togolais, il ne l'a pas noyé. Il est dans son rôle. Il était dans son rôle. Il est dans son rôle pour accompagner Ouattara. Il l'a fait. Donc, c'est à nous de réfléchir lorsque ces gens viennent au pouvoir d'aller chercher un peu leur background pour voir qui ils sont. Vous savez que Akufo Addo était un dauphin de Yadema. Yadema les finançait contre Ronlis. Donc, vous ne voulez pas quand même que Akufo Addo vienne noyer fort. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Et l'autre chose, c'est que la victoire d'Akufo Addo, si c'est confirmé, c'est la France-Afrique qui a une fois encore gagné. Yves l'a déjà dit. Sur toute la ligne, tous les présidents qui étaient là lorsque le combat contre le CFA a démarré sont toujours là. Et ils sont toujours reconduits. Et ce n'est pas au hasard. C'est ce que les Africains doivent voir. Le nœud, c'est quoi ? C'est le franc CFA. C'est le franc CFA. La seule entité qui reste maintenant, peut-être, c'est le Nigeria. Si peut-être le Nigeria aussi, par quelques miracles de la France-Afrique, disparaît, donc soyez sûrs que le co sera là. bien assis. Oui, mais au Nigeria, on a vu le président Bouhari qui s'est dit qu'il faudrait que les pays francophones se désolidarisent du condom ombilical avant qu'eux, le Ghana, et puis en même temps le Nigeria puissent faire part. Oui, le Nigeria peut-être. Le Nigeria l'a dit. Mais le Ghana nous montre déjà l'exemple avec Akufo Addo qui joue double jeu. Donc, je ne pense pas que le Nigeria doit se confier tellement au Ghana parce qu'avec le... Tu viens de le dire, qu'il y a... Ou bien c'est... Comment l'appelle-t-on ? Marcel qui vient de le dire avec les corruptions dont fait l'objet Akufo Addo qui demande à son ministre de cacher les documents, etc. Donc, vous voyez que celui-là, il fait le jeu du système. Mais il y a une autre chose. La France se sent esselée. Vous allez remarquer qu'on ne parle que des enclos coloniaux français où il y a du désordre. Maintenant, on essaie d'amener un autre pays qui est anglophone pour qu'on ne dise pas quand même que c'est la France seule qui fait, que c'est les colonies et les ex-francophones où il y a des désordres. Maintenant, voilà, on va dire maintenant que voilà, le Ghana est rentré dans le jeu. Donc, je dirais que en fait, il n'y a pas il n'y a pas d'événement. Il n'y a que le statu quo qui continue. Donc, on va commencer sur toi pour, en tout cas, le cas du Burkina Faso où il y a eu aussi le système un coup chaos où Roch est venu pour dire un coup chaos. Aujourd'hui, il a été déclaré au premier tour. Oui, bien sûr. Et comme je l'ai dit, c'est à nous de comprendre que ce semblant de démocratie là n'existe pas. Elle n'existe pas. et si les gens veulent bien analyser les choses, vous avez des pays qui ont travaillé, ont fait un certain nombre de travail pour eux-mêmes. Et après, ils viennent, ils vous disent que voici, vous allez prendre des papiers que vous appelez constitution, nous vous donnons des trucs qu'on appelle gouvernement qui va ressembler à ce que nous nous faisons chez nous. Même lorsque le professeur parle de démocratie aux États-Unis, s'il n'y a pas de démocratie, il laisse le fait que nous allons et nous revenons en paix. Le système est gouverné. Vous avez lu au NUIA, vous avez lu le livre d'Obama, allez lire le livre d'Obama et comment le titre là, j'ai oublié, La Terre Promise, allez lire le livre d'Obama. Obama a fait une déclaration dans ce livre qui est épatant, c'est-à-dire qu'il a compris qu'en fait, il est président mais ce n'était pas lui qui dirigeait le pays. Donc, quelle est cette démocratie-là ? Donc, lorsque vous parlez de démocratie, il y a des gens qui sont là, l'oligarchie est là et qui met les gens, qui prend des décisions. Aujourd'hui, aux États-Unis, on dit qu'il y a fraude dans les élections. C'est vrai que c'est bien peaufiné qu'on n'a pas trouvé de fraude, mais sachez très bien que c'est le candidat de l'oligarchie qui gagne. Si l'oligarchie ne veut pas de Biden, Biden ne va pas gagner. Donc, on fait en sorte que le plan est bien peaufiné et on vous montre que celui-là a gagné et que c'est la démocratie. Donc, c'est ce semblant de démocratie-là qui est transplanté en Afrique. Donc, lorsque nous n'avons pas nos propres lois, nous n'avons pas conçu quelque chose, mais nous voulons imiter les autres. Alors que les gens que nous sommes en train d'imiter, eux-mêmes, lorsque vous regardez très bien les choses, ils ne pratiquent pas cette démocratie-là. Je vous ai toujours dit que la démocratie, elle est de deux sortes. Et la démocratie que nous voulons imiter, c'est la démocratie libérale. Nous ne sommes pas de cette démocratie libérale-là. Nous avons une autre démocratie qui est endogène à l'Afrique que nous abandonnons. Soit disant qu'elle est archaïque. Alors que, dans cette démocratie archaïque-là, nous avons encore des valeurs endogènes que nous pouvons aller puiser et faire notre propre démocratie. Nous disons non, on préfère être démocrate et imiter des pays comme la France où il n'y a même pas du tout de démocratie. On voudrait imiter des pays comme l'Angleterre où il n'y a même pas du tout de démocratie. On voudrait imiter les pays comme les États-Unis où il n'y a pas de démocratie. Et on se leurre tout le temps. Donc, je ne trouve pas de différence entre le Burkina et le Ghana. Voilà. La démocratie dont vous parlez est un luxe pour l'Afrique comme l'a dit le président français. Alors, M. Yves Kenao, vous avez quand même ébauché le cas de Burkina au début. Alors, qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Vous avez dit, si vous avez constaté, au Burkina Faso, aussitôt après les élections, c'est la commission nationale, la commission électorale nationale et dépendante qui vient, qui se précipite et qui donne les résultats. Et cette fois-ci, section par section. Au Ghana, qu'est-ce qui se passe ? C'est la commission électorale qui se précipite pour donner quoi ? Laissez les résultats. Et après, on dit, on a fait une erreur. Oui, ben au Ghana, les Ghanais ont dit que ce sont les médias qui ont annoncé la victoire. Comme aux États-Unis. C'est ce qu'ils ont dit. Les hommes américains ont été heureux. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aussitôt après la Côte d'Ivoire, je peux continuer aussitôt. Allez-y. Après la Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte, spécialement aussitôt après la Guinée, aussitôt après la Guinée, le système s'est rendu compte que si nous ne laissons pas l'organe chargé de proclamer les résultats, proclamer aussitôt des résultats provisoires, nous donnons la chance à l'opposant de le faire, puisque Diana l'a fait à Guinée et ça a mené des problèmes. Donc, aussitôt on a dit à la Côte d'Ivoire, le président de la commission propale aussi tous les résultats. On dit, de toute façon, n'attends pas tous les PV avant de propamer. Alors que c'était 8 jours le Boudina avant de propamer les résultats. n'attends pas tous les précédents verbaux. Propale, c'est que tu as dit que notre candidat est gagnant, provisoirement gagnant. Voilà. Et au Ghana, on a pris le système. C'est pour vous dire, et je l'ai toujours répété, les Africains se battent. Ils se battent, mais ils ne se battent pas pour le vrai combat. Parce que le vrai combat se trouve ailleurs. Et chaque fois on nous oriente dans le sens opposé, c'est vrai que ce qu'ils veulent, ils nous disent ce qu'ils ne veulent pas. Et voilà, ils font ce qu'ils ne veulent pas. Et nous allons attaquer ce qu'ils ne veulent pas. Et ils ont ce qu'ils veulent. Il faudrait qu'on réfléchisse. Et qu'on cherche à réorienter notre combat. Je le dis toujours, qu'il ne plaise aux gens pas, le système n'est pas à taux. Le combat actuel n'est pas à taux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, je te donne toujours l'exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, je t'ai toujours donner l'exemple. Aujourd'hui, ici aux Etats-Unis, si les sociétés n'admirent pas à se comporter d'une manière ou d'une autre, c'est parce que les consommateurs ont réussi à s'imposer. Qu'est-ce que j'appelle le consommateur ? Le client. Celui qui va acheter à Target, celui qui va acheter à Walmart, il a réussi à imposer à la société Walmart ou à la société Target sa volonté. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Chaque fois que Target veut prendre une décision, chaque fois qu'une société veut prendre une décision, elle prend la décision par rapport à la réaction du client. Donc, si nous revenons en Afrique, si nous revenons en Afrique, nous, africains, nous, pays africains, nous sommes les clients. La France a plus besoin du Togo que de la France. La France a plus besoin de la Côte d'Ivoire que de la France. à la quête qui va se passer, c'est à la Côte d'Ivoire d'imposer sa volonté à la France. Si elle peut le faire. C'est aux Ivoiriens. Non, oui, elle peut le faire. C'est aux Togolais d'imposer leur volonté à la France. En faisant quoi ? En bruit-coutant les produits français. En ce comportant qu'un Ivoirien pur et seul à consomment produit Ivoirien. Même si c'est un état brut. Même si c'est un état brut. Et c'est ça qui va permettre aux fils et aux filles Ivoiriens ou Togolais ou Béninois de réfléchir à ce développement. Mais quel est le problème ? Monsieur Serge, retenez bien sa faire, mal aux Africains qu'on le dise, mais l'Africain ne veut pas réfléchir beaucoup. Il ne veut pas travailler sa tête. Il attend que l'autre fasse et il suive. C'est pourquoi nous préférons suivre ou bâtir sur ce que les autres ont fait. Rodrigo l'a dit, si chaque femme veut faire nos politiques ou notre politique en disant qu'il faut faire la politique selon la modernisation ou selon ce que les autres font chez eux, eh bien, nous allons nous mordre le nez. Et c'est ce qui se passe dans les pays africains. Tant que nous n'allons pas, la population africaine ne va pas réussir à toucher aux intérêts des autres c'est un taux, à laisser les autres sentir que ce que nous faisons à ceux-là, ça leur fait mal et c'est comme ça qu'ils réagissent. Si nous n'ajustons pas le tir, nous allons perdre nos intérêts et bien, on va toujours assister à cette élection de un coup KO. Merci donc, Yves Kenaou. Alors, M. Codier-Marsel, de votre côté, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Yves Kenaou dit et puis encore, si vous voulez, dire quelque chose au niveau des élections présidentielles, un coup KO au Burkina Faso. Coup KO. Écoutez ce que disait Yves, les Africains, est-ce que c'est aujourd'hui le problème des Africains ? Quand ce sont les problèmes des chefs d'État, qui crée les usines ? Qui crée les fabriques pour que les Africains consomment ? Aujourd'hui, nous consommons le petit ivoirien qui, le matin, c'est le laitique qui va consommer tout le monde. Est-ce que ça se fabrique à votre école ? Nous n'avons pas d'usines pour fabriquer ça. Le lait naturel, les vaches, comment est-ce que nous nourrissons nos vaches ? Normalement, nous avons de l'herbe naturelle. Mais nous payons encore des produits chimiques pour les nourrir. Nous puissions avoir des gros vaches, mais ça aussi. Et ils n'arrivent pas à procurer du lait. Alors, comment est-ce que vous voulez comprendre ? C'est ça, le retard de l'Afrique. C'est ça, aujourd'hui, le retard de l'Afrique. Parce que les chefs d'État ne mettent pas la patte. Quand des chefs d'État se permettent dans certains pays qu'une seule personne détourne plus de 700 milliards, on dit de ne pas les interpeller. 700 milliards peuvent construire combien d'usines ? Allez-y voir ! 700 milliards peuvent donner à manger à combien de personnes en Côte d'Ivoire au Ghana ? Allez-y voir ! Aujourd'hui, au moins, le Ghana le fait. Ce que nous consommons aujourd'hui dans la diaspora, c'est le Ghana. Le gali que nous consommons aujourd'hui, l'ignable, le gombo, tout ce qui vient aujourd'hui que nous, les Africains, nous consommons, ça vient du Ghana. Au moins, le Ghana... Pourquoi le pays voisin ne peut pas le faire ? Quand une seule personne se permet de mettre 700 milliards en poche et qu'on n'aime pas des hôpitaux, vous dites que c'est l'Africain. C'est le pouvoir, les pouvoirs qu'ils n'ont pas su faire. Quand ils sont malades, on les met dans des avions médicalisés. Est-ce que moi, je serais malade aujourd'hui, moi, ma mère, on va le mettre dans un avion médicalisé ? Voilà que nous avons les moyens de mettre nous-mêmes une maison médicalisée par un avion. On nous a promis dans certains pays des hôpitaux à 7 étoiles qui n'est jamais sorti de terre. Ce n'est pas le problème des Africains. C'est nos gouvernants qui remplissent les poches. On va donner des chefs d'État de l'argent, des chefs d'État français, 600 milliards pour qu'on puisse se sauver, pour garder le pouvoir. Voilà aujourd'hui le problème de nous les Africains. Il faut changer. Il faut déguerper tous ces chefs d'État-là, ces anciens chefs d'État-là. Dans l'ancien Ouattara, il y a Singbet et Ado et quoi, 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 là, qui ne sont pas des démocrates là. Vous avez vu les élections au Burkina ? Ça a été réel. Personne n'a pas. L'opposition m'a félicité le chef d'État. Débri était le premier à aller voir le l'autre là après le résultat. C'est ça. Oui, mais Marcel, l'opposition, sinon, elle est finie d'abri à demander à la population de Burkina Bé d'aller dans les rues et réclamer leur victoire. Mais la population a dit non que c'est, en tout cas, son deuxième mandat donc il ne peut pas aller. Il était allé chez le chef d'État de Burkina Bé au moins ça, c'est la courtoisie, il était allé chez l'autre à Burkina Bé Il était allé chez Burkina Bé peut-être c'est peut-être formé une coalition à l'Assemblée. Il était allé qu'elle en soit Burkina Bé a besoin de Djembré. Ce que fait peut-être lui aussi, Djembré a voulu peut-être aussi mettre le peuple pour soulever le peuple. Vous savez tout cela, quand vous mettez les gens dehors et que vous avez l'idée de le projet, vous savez, les gens prennent un récompense des biais et que ça se passe beaucoup dans des pays et ils se taisent. Quand les gens voient les vrais résultats aujourd'hui, ils ferment la gauche et ils disent que non parce qu'ils ont eu les liens des biais. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Afrique. Nous allons remercier la démocratie au Kyrambique. Quelqu'en fois, les gens ont voté. Au moins, c'est son mandat. On les laisse, on lui donne ça de chance. Les gens qui n'ont rien fait, les ados, mais aujourd'hui, les canniers ont vomis. Comment est-ce que quelqu'un peut frauder ? Et demain, qu'est-ce qu'il fera du Ghana ? Vous savez le problème qu'il y a aujourd'hui entre Ado et les... Comment ? Ado et les séparatistes, il a mis en prison les séparatistes. Il a voulu même les écraser. Voilà aujourd'hui. Ado ne peut pas me dire que dans le vote-à-régime, il a gagné les élections. On lui dit que le Maram a gagné dans 10 provinces. Alors, on aurait gagné dans 4 provinces, 6 provinces. On dit qu'il y a deux localités, on n'a pas encore de l'exemple. Ils se programment. Ils se programment. Oui, mais Marcel, si vous avez lu la constitution gamienne, elle ne fait que dire que pour qu'on soit gagnant, il faut 50% plus 1. Et c'est ce que le président en a parfois eu. Admettons que si l'autre aussi avait 50%, c'est le deuxième tour, c'est dit dans nos constitutions, non. Donc, c'est le système un coup-ca-ou qui arrive parce que comme c'est à la mode que le Fron Nassimbe a inventé, un coup-ca-ou dont tout le monde veut le répéter, un coup-ca-ou, un coup-ca-ou. D'accord. C'est ça qui est le mode aujourd'hui. On le verra aussi. On le verra aussi. Vous voyez comment ce qu'on a écarté l'autre là, l'opposant là. Pourtant, il a été une fois candidat. Bien sûr que l'ancien président ne veut pas, mais comme il a déjà un dauphin. C'est ça aussi l'Afrique. D'accord. Mais je préfère cette démocratie nigériane et boukinabienne que nous démocrates. C'est de la dictature togolaise. D'accord, Marcel. D'accord, Marcel. D'accord, Marcel. D'accord, Marcel. Vous voyez la dictature comme on avait Alassane Ouattara. Un copain, un copain, un malade, aujourd'hui, veut s'imposer à la tête du pays. Marcel, je vous remercie à la boue au Bukina Fassou. On ira en Côte d'Ivan après. Alors, on va aller du côté du professeur Issoufou. Alors, professeur Issoufou, comme l'a dit le président Kamoré, il a reçu donc son coup carot au premier tour, même par contre, au deuxième tour avec ses grands 7,87% qui a été publié par la CENI. Vous avez et monsieur Edi Komohibo qui est d'ailleurs même du côté de Blaise Komoré a eu 15,48% devant Zéphirin Diabré qui est d'ailleurs même la figure éminente de l'opposition qui a eu 12,46%. Alors, professeur, avec tout ce que nous sommes en train de voir, quand est-ce que cette Afrique-là, noire, va-t-elle civiliser ces processus électoraux ? Oui, l'Afrique, tout est dans la veille des Africains. Lorsque l'Africain se prendra conscience, lorsque l'Africain se dira qu'au fait, le pouvoir d'État n'est pas, ce n'est pas une affaire de famille, que le pouvoir d'État c'est un bien public, c'est un bien public qu'il faut gérer à tous des rôles, c'est un bien public qu'il faut, aussi préserver pour des générations à venir. C'est un bien public qu'il faut aussi, n'est-ce pas, partager avec tout le monde, permettre, n'est-ce pas, à tous les citoyens qui le désirent de venir et de prouver ce qu'ils peuvent faire pour leur nation, de développer leur nation et laisser aux générations à venir le soin aussi de continuer, n'est-ce pas, cette construction de la nation. Maintenant, pour le moment, nous n'en sommes pas là. La plupart des chefs d'État, surtout de l'Afrique francophone, ont une conception purement archaïque du pouvoir d'État. Pour eux, c'est la chefferie traditionnelle. On est là, il faut mourir avant de se faire remplacer. Si vous avez un adversaire, il faut l'éliminer afin de pouvoir diriger, être roi à vie. Donc, lorsque vous avez encore des gens qui réfléchissent de cette manière-là, on a encore du chemin à faire. Donc, l'Afrique ne pourra se forger, n'est-ce pas, un système ou bien un processus électoral digne de ce. lorsque les Africains qui arrivent par malheur à la tête de ces États-là arrivent à s'éduquer par rapport à l'État. Même, on peut laisser la démocratie dont on parle à part. En revenant encore aux coutumes de l'Afrique, revenant encore aux traditions de notre Afrique, vous allez voir que le fondement même de cette tradition-là, c'est la capacité de pouvoir ne se passer sacrifié pour son frère, pour son prochain. C'est-à-dire que quand vous avez un peu, vous êtes prêts à le partager avec tout le monde dans le village. Avant, les gens allaient à la chasse, les gens vont à la chasse ensemble. Si c'est un seul, j'y viens qu'on tue, tout le village en bénéficiait. Aujourd'hui, ce type d'Afrique que nous avons là, ce chef d'État-là, c'est d'abord des égoïstes, c'est des courbants et pour eux, dès qu'ils montent là-bas, ils veulent tout faire pour que sa famille soit rassasiée, pour que ses beaux-parents soient rassasiés et pour tout faire pour préparer le terrain pour son fils ou sa fille. Voilà le problème que nous avons. Même les valeurs les plus nobles de l'Afrique sont en train d'être bafouées par les propres fils africains. Voilà notre problème. Notre problème va au-delà même de notre adoption des systèmes démocratiques venus d'ailleurs. c'est une crise morale qui se joue en Afrique surtout au niveau de ces gens-là qui ne sont ni africains ni européens. Il faut se méfier des gens qui sont des hybrides. Des hybrides en ce sens parce qu'ils sont prêts à tout vendre pour qu'ils puissent avoir son compte en banque garni par les richesses étrangères. Il y a trop de choses qui se passent. Tout agit sur le système politique et tout aussi agit sur les élections. parce que chacun dit je dois tout faire pour m'enrichir et enrichir ma famille et je dois tout faire pour que mon fils puisse être président. Voilà notre problème. Et ça ça n'a rien d'africain quand les gens me disent que non ça n'a rien d'africain parce que l'africain c'est celui-là qui est soucieux du bien commun. Il ne va pas s'en approprier pour en faire un truc personnel. Il attend que l'autre vienne par faire ce qu'il a commencé. Mais voilà ce que nous avons. Les gens que vous avez cités dans ces pays-là vous les voyez. Ce n'est pour rien que deux présidents ont les mêmes noms. En Côte d'Ivoire ados même si c'est un acronyme au Ghana il y a un ados. Vous voyez le hasard n'est pas vraiment du hasard. C'est comme ça. C'est le comportement qui fait qu'on arrive à retrouver des situations comme ça. Il faut regretter cela mais il faut dire ceci. Nous pouvons nous passer donc des systèmes démocratiques européens et toujours forger notre système mais à condition que les gens puissent se rééduquer par rapport à ce que l'Afrique faisait et ce que les Africains faisaient il y a de cela quelques siècles. C'est ça le problème. Et donc moi je dis je propose je propose pour se faire que ces gens-là désormais je ne sais pas s'il faut dire qu'il faut faire un test de moralité avant d'être candidat je ne sais pas encore. mais être dit que ceux-là que nous sommes en train de porter à la tête de nos états c'est là où il y a un problème. C'est des gens qu'il ne faut pas vraiment présenter là-bas parce qu'il manque cette partie-là qui fait qu'ils sont égoïstes et il faut les corriger il faut les guérir de cette maladie-là avant de leur permettre d'aller être président et d'aller être président on sera là. Chacun va vouloir faire plus de trois mandats et préserver le pouvoir pour son fils. C'est tout ce qu'il pense. Malheureusement c'est l'Afrique d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire ? Continuons par penser. Merci. Merci professeur. Alors Yves Kenao je pense qu'on va aller prendre cet avion pour atterrir au Niger. Vous voulez dire quelque chose ? Oui je voulais dire quelque chose sur ce que le professeur vient de dire. Professeur vous savez votre analogie est très bonne mais seulement le chasseur au village chassait indépendamment. Il ne chassait pas pour rendre compte à quelqu'un. Il ne chassait pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il chassait pour lui pour sa communauté pour son village. Le chef d'état moderne africain chasse pour quelqu'un. Et quand il chasse c'est parce que c'est quelqu'un qui lui a donné le fusil de chasse. C'est quelqu'un qui lui a donné le pouvoir d'aller chasser. Et il faut qu'il rentre compte à la personne. Il voyait déjà quand il rencontre quand il ramène le gibier au lieu de le partager avec son village ou sa communauté il doit d'abord présenter le gibier à celui-là qui lui a donné le fusil. Il prend l'avion pour aller le présenter. Oui. À celui-là qui lui a donné le fusil d'aller à la chasse. Et le propriétaire du fusil va couper sa part. Maintenant le chasseur revient dans sa communauté avec un tiers de tout ce gibier-là. Et maintenant lui aussi il dit que bon comme mon chef a pris je vais prendre ma part. Et en prenant sa part qu'est-ce qu'il reste pour la communauté ? Rien. C'est ce que nous vivons. Alors essayons que nos chefs-là ne soient pas mis là par quelqu'un de l'extérieur. Qu'il soit mis par nous-mêmes africains. Comme ça il ne nous rendra que le compte. Il sera fier de partager le gibier en entier avec nous. Maintenant il a même peur que s'il ne présente pas le gibier à son chef on risque de lui retirer le fusil. Il sera plus chasseur. C'est ça le problème africain. C'est une façon mais on est toujours comme vous l'avez dit on n'est pas encore fini d'être libres c'est-à-dire on est liés par un condom obélican comme Al-Fatoube l'a dit qu'il faut s'en défaire. Il faut s'en défaire. Donc on va directement au Niger où on a 30 candidatures présidentielles. Il y a 30 candidatures présidentielles. C'est de la comédie. 27 décembre de ce mois donc 27 décembre 2020 alors il y a la candidature de Mohamed Bazoum qui est candidat du pouvoir. Candidat du pouvoir et maintenant le candidat l'opposant en tout cas charismatique Amman Amadou n'a pas eu sa candidature retenue. Voilà. Nous avons appris que c'est le fils de M. Issoufou l'ancien président qui a dit qu'il ne va pas briller alors ton troisième en a. C'est son fils qui est le directeur de campagne de ce monsieur qui va briller en tout cas la maestrature qui est du pouvoir. Alors M. Kenao quand vous voyez cette candidature est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est M. Issoufou qui est toujours là derrière pour gouverner M. Kenao Vous avez vu le cas de RDC n'est-ce pas ? Vous avez vu le cas de RDC Voilà. M. Yawa Oui, rapidement parce que M. Yawa c'est amusant. C'est le même système. Je ne veux pas être candidat mais je veux m'assurer que mon défunt doit l'emporter que mon défunt doit gagner. Je dois faire je dois tout faire pour empêcher quiconque sera en mesure de créer des problèmes à mon protégé de ne pas se présenter. On a vu ce cas en Côte d'Ivoire où des mandats d'arrêt ont été lancés comme Guillaume où on a refusé de donner le passeport d'établir le passeport à un président libéré et on dit que certains sont condamnés par contumence donc ils ne peuvent plus être candidats. même le président dont vous êtes en train de parler il n'est condamnés par contumence. Donc il ne peut pas être candidat au Niger on dit à celui-là qui était même candidat avec Issouf Issoufou de ne pas se présenter parce qu'il était en prison et qu'il l'a emprisonné pour quelles raisons l'a emprisonné ? On l'a emprisonné exactement pour des raisons politiques pour qu'il ne puisse pas empêcher Issoufou d'être président. Ici, M. Kenaou il a été emprisonné en 2017 à un an de prison dans une affaire de suspicion d'enfants dit des bébés importés. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Alors qui devrait être candidat avec qui ? Donc c'est une question politique qui est-il. C'est une question politique qui devrait être l'opposant aussi ou bien le challenger de Issoufou. C'est vraiment l'opposant charismatique. Et ici maintenant on lui dit que une fois que vous avez été emprisonné la constitution vous dit que vous ne pouvez pas être candidat. Ce n'est pas nous qui le disons c'est la constitution. Alors c'est pourquoi c'est pour quelle raison ? Juste pour balayer la route pour balayer le chemin à la présidente au trône au candidat du parti au pouvoir et donc assurer Avec 30 candidatures. Voilà. Et puis assurer donc la protection totale du président du régime en place même. Du régime en place. Donc on n'aurait pas dit que M. Issoufou avait fait donc tout ça là son défunt va essayer de cimenter tout. Voilà. D'accord. Mawena alors lorsque nous parlons du Niger avec le même système aujourd'hui qui s'implante nous voyons que le candidat au pouvoir il ne va plus briguer un troisième mandat. Il y a quelqu'un qui le représente là. Alors Mawena est-ce que les Nigériens sont toujours à l'abri de ce qu'ils ont appelé des déniés publics et puis la malgouvérance et puis leur dû. Au fait personne n'est à l'abri de cette histoire là. Et moi je ne vois pas pourquoi on doit même critiquer ces gens puisque moi je trouve qu'ils ont raison. Qu'est-ce que vous voulez ? Lorsque Marcel dit qu'au moins la démocratie du Niger est meilleure que la démocratie de la Côte d'Ivoire et du Togo ça fait rire parce qu'il n'y a pas de différence entre cette démocratie là. Vous pensez que quoi ? Les gens là ils savent que ce qu'on leur a donné ce que l'Occident a envoyé vous savez le problème c'est celle-ci c'est un problème de géopolitique un problème de survie plutôt je dirais un problème de survie donc les gens qui nous ont envoyé cette démocratie ils l'ont envoyé parce qu'ils veulent survivre vous pensez que l'Occident va laisser l'Afrique comme ça tranquille ? Non elle a compris qu'en donnant ce que nous-mêmes nous croyons démocratie libérale qui les appartient nous on pensait qu'ils nous ont donné une bonne chose que c'est une belle chose quelqu'un vient il fait deux mandats il s'en va et on envoie quelqu'un même les oppositions dont vous parlez il n'y a aucune opposition en Afrique je vous assure aujourd'hui aucune opposition il n'y a que des remplaçants des gens qui veulent que l'autre parte pour qu'ils viennent s'asseoir parce qu'à 90% de ses opposants lorsqu'ils viennent au pouvoir ils font exactement la même chose puisque quoi ? ils ont été formés par le même colon les seuls les quelques-uns parmi eux qui viennent vraiment pour changer les choses qu'est-ce qui se passe ? on les élimine pourquoi ils sont éliminés ? c'est parce que nos populations au lieu d'être réellement éduquées sur les problèmes réels de l'Afrique sont plutôt sont divertis je peux dire divisés non 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 on est divertis par autre chose on croit que bon il faut il faut l'alternance par exemple donc tout le monde a dans la tête l'alternance est-ce que l'alternance change quelque chose sur les populations ? non l'autre qui vient faire exactement la même chose je donne toujours l'exemple du Sénégal on a parlé d'Abdou Diouf il est parti l'autre est venu comment appelle-t-on Wad est venu il est parti la situation du Sénégal elle n'a pas changé Makissal est venu il est parti la situation du Sénégal n'a pas changé il est toujours là il vise son troisième mandat il est toujours là la situation du Sénégal elle n'a pas changé c'est pour vous dire que lorsque vous faites un transplant on ne sait pas encore s'il vit son troisième il le vise puisqu'il fait partie du groupe qui va conserver l'écho l'écho donc il ne partira pas soyez sûr il ne partira pas donc lorsque nous africains nous transplantons quelque chose qui ne nous appartient pas chez nous et on pense qu'on va l'utiliser pour nous libérer alors que c'est la même chose cette même chose là sous une autre forme qui nous a mis en servitude on ne peut jamais nous en sortir lorsque le poisson a parlé de nos traditions tout ça là mais malheureusement le poisson parle de nos traditions mais nous sommes toujours ici à convaincre les gens de cette démocratie là qui ne marche pas nous avons commencé pas à discuter de cette démocratie depuis quand si nous prenons le cas du Togo nous discutons de ceci ça fait 30 ans comment est-ce que vous pouvez faire la même chose durant 30 ans ça ne marche pas et vous dites que c'est ça toujours qui est la chose avec laquelle je vais utiliser pour m'en sortir nous on vous dit clairement qu'il n'y a pas il faut voir mon temps parce qu'il faut regarder mon temps cette chose que vous appelez démocratie nous devons nous devons comprendre qu'il doit y avoir une sensibilisation de la population africaine sur les réalités endogènes de l'Afrique les gens là savent que si nous retournons à nos réalités endogènes nous allons puiser des choses nouvelles qui vont aider l'Afrique à s'en sortir c'est pour cela qu'il n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique depuis le colloque du Caire ça fait 46ème année nous sommes aujourd'hui depuis 1974 que l'UNESCO qui se dit une organisation internationale a promis après la victoire de Tchèque Anta Diop et de Théophile Oubenga au colloque du Caire ils ont promis qu'ils vont mettre la vraie histoire de l'Afrique en place pour que les Africains sachent ce que c'est leur vraie histoire pour qu'ils s'en sortent ils ont compris que l'histoire et la région la politique l'économie tout ça la marche de paix s'ils mettent cette histoire là en vue pour que les Africains reconnaissent réellement leurs histoires ils vont s'en sortir donc on fait fi on ferme cette histoire on ne veut pas l'enseigner parce que lorsqu'on se pose la question aujourd'hui si vous avez dit que si jamais les thèses qui ont été combattues au colloque du Caire les thèses que Tchèque Anta Diop a présenté au colloque du Caire ils ont promis si ces thèses gagnent au colloque du Caire ça veut dire que l'Afrique reprend son histoire les thèses ont gagné ce sont les blancs eux-mêmes qui ont dit à la conclusion du colloque que les historiens africains ont gagné cette thèse là donc qu'est-ce que vous proposez concrètement ? justement puisque si nous voulons suivre ces gens dans leur capitalisme dans leur démocratie libérale si nous voulons les suivre on ne va jamais s'en sortir donc qu'est-ce que nous allons faire ? dans nos débats dans nos discussions nous devons dire les choses aujourd'hui le monde est libéralisé on n'a pas besoin d'aller à CNN pour dire aux Africains il y a beaucoup les Africains comprennent aujourd'hui ce qui se passe mais le problème c'est quoi ? l'Occident utilise nos propres frères pour faire la propagande de leur démocratie libérale cette démocratie libérale dont les gens parlent tout le temps l'élection au Niger l'élection au Burkina Paso l'élection au Togo l'élection au Ghana alors que ces élections là soit les Africains versent leur sang ou soit il y a le statu quo et c'est l'Occident qui gagne toujours pourquoi nous ne comprenais pas cette histoire là ? pourquoi on veut toujours faire verser le sang des Africains ? moi l'élection au Niger je dis si les Nigériens peuvent rester à la maison ce serait mieux parce que si l'opposant qui se dit opposant si lui aussi monte sa population soit le régime sort les militaires on tire sur eux et le sang des Africains va encore verser pourquoi vous voulez continuer sur des choses qui ne marchent pas ? c'est pas possible au Togo on dit le Saint-Esprit donc vous allez me dire que fort est plus fort que le Saint-Esprit fort Nya Singba est plus fort que le Saint-Esprit et on trompe les Africains comme ça il faut qu'on soit réel dans ce que nous sommes en train de faire soyez au sérieux Maona je crois que il ne faut pas gagner l'histoire du Saint-Esprit merci Maona le Saint-Esprit est encore à vous ce Saint-Esprit ne peut pas s'approcher de moi l'histoire du Saint-Esprit est trop très toulonais on va aller du côté de Marcel Kogé alors Marcel Marcel il ne parle pas du Saint-Esprit ok voilà Marcel le cas du Niger avec 30 candidatures quelle est-ce que faites-vous pour cette élection en 2020 ? j'ai la parole ? Marcel je vous interprète oui 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 le Niger je l'ai dit bon au moins le président nigérien je peux l'apprécier même si son fils devient directeur de campagne qui refuse le bien qui refuse le bien bien sûr qu'aujourd'hui au moins il est parti même si son fils devient son fils n'est pas candidat mais il assiste l'autre l'autre a venu au pouvoir à aider l'autre mais seulement le système la façon dont ils ont écarté l'autre là qui ne serait pas bien et puis toutes ces histoires plus de 30 personnes c'est trop c'est ça si les Africains les Nigériens ont de l'argent jusqu'à 30 personnes je ne sais pas combien leur pochon je pense qu'ils dépassent au delà de 20 millions 20 millions tout le monde veut être président mais je me demande quand je vois encore les Nigériens qui viennent faire leur commerce au Togo c'est les 20 millions qui vont s'ils aident les gens au Niger à développer l'agriculture l'oignon ou bien les petits maraîchers les gens ne vont pas venir encore au Togo je vois à l'aube maintenant plein de Nigériens qui sont partout dans toutes les rues voilà c'est le problème la réalité les choses aujourd'hui il y a le désert qui avance vous trouvez les millions j'aurais moi aujourd'hui ces affaires d'élection se limiter seulement à 5 personnes à 1 personne jusqu'à 30 personnes c'est trop oui mais mais Marcel vous avez parlé de la démocratie oui c'est la démocratie mais il faut limiter aussi à la vie avec ces soirs tel j'ai reconnu les moyens qui n'arrivent pas même à construire un hôpital mais quand il y a présenté ils arrivent à trouver 20 millions nous avons vu même chez Nouveau Togo mais Marcel vous êtes en contradiction avec vous même je ne comprends pas de toute façon moi je voudrais dire monsieur le président l'ingénieur il a dit oui fort il ne fera plus de notre mandat il était fort il est possible qu'il pourrait continuer aujourd'hui il n'a pas de lacry les lignes l'ont apprécié mais pourquoi aujourd'hui écarter l'autre moi je voulais que la démocratie le reste de la démocratie que tout le monde s'affronte et que le meilleur gagne mais quand on tronque les choses et qu'on met on met l'autre là voilà que c'est on tronque les chiffres que vous n'êtes pas le gagnant et on met on tourne la tête des chiffres c'est ce que moi je dis non comme ce qui s'est passé au gagnant ce qui s'est passé au Togo je pense que ce n'est pas de Saint-Esprit qui a voté au Togo ce n'est pas de Saint-Esprit mais les gens ont promis que la foi il faut avoir la foi c'est la foi que les gens sont partis voler oui Marcel ils ont dit nous avons la foi tout le monde sait qu'aujourd'hui les élections devraient été voler nous ne sommes pas encore sur le plan nous sommes au Niger et donc nos frères nigériens peut-être ont fait une élection démocratique qui puisse donner l'exemple aux africains parce que si les pays anglophones arrivent à le faire pourquoi pas les sauf la lapine aujourd'hui c'est le ganan qui a fait un mauvais pas mais on est au Nigeria on a vu les élections ça a été démocratique j'aimerais que demain après demain que cette élection du Nigeria ou bien d'un autre pays se passe au Togo c'est ce que il faut qu'on nous avance mais copier les histoires des autres voisins les histoires de Nkou Kho les histoires heureusement que au Ghana on n'a pas séquestré j'espère qu'au Nigeria aussi on n'a pas séquestré celui qui sera en tête comme le fait peut-être que l'autre là le ganan n'a pas encore appliqué peut-être qu'il a temps de le faire séquestré parce que quand le gagnant le séquestre on le met là on en sècle et il n'arrive pas à se prononcer et on s'autoprogramme on a vu ça en Côte d'Ivoire mais moi je souhaite bon bon nigérien que la démocratie se respecte alors Marwena vous voulez oui je voulais poser une question à Marcel puisque Marcel vient de dire que la démocratie tout le monde est libre de se présenter au même moment Marcel nous dit que 30 personnes c'est trop justement c'est cette démocratie libérée là qui voudrait que 30 personnes aillent aux élections mais pourquoi vous voulez que cette démocratie soit respectée quand vous ne voulez pas que les gens se présentent vous pensez que les blancs ne savent pas que 30 personnes vont se présenter quand ils vous ont donné ça justement et quand vous dites que non que les gens vont voter avec la foi c'est justement ça qui trompe les gens donc vous voulez dire que fort est plus fort que la foi des gens parce que la promesse avant les élections c'est que c'est le Saint-Esprit qui a fait un choix de leur candidat je suis d'accord pour le combat qu'ils sont en train de faire je soutiens ce combat là je soutiens même le Monseigneur qui fait le truc mais allez tromper les gens que c'est le Saint-Esprit qui a fait le choix c'est ça le problème parce qu'on met les Africains dans l'illusion il faut qu'on il faut que nous soyons réels et il faut qu'on dise la vérité aux Africains il ne faut pas mettre les Africains dans les illusions vous comprenez c'est ça le problème mais lorsque vous voulez parler de démocratie vous parlez de Marcel lorsque vous parlez je vous ai laissé parler n'est-ce pas je vous ai laissé parler écoutez-moi et vous allez répondre écoutez-moi et vous allez répondre vous avez le temps de répondre allez-y parce que monsieur Issufou attend pour vous départager ouais il n'y a pas de problème je dis à Marcel il ne peut pas nous dire qu'il veut cette démocratie là et empêcher les gens de se présenter au même moment lui-même il dit encore que tout le monde est libre de se présenter donc au Niger les gens sont libres ils sont allés se présenter tu dis que c'est trop mais pourquoi tu dis c'est trop c'est la démocratie n'est-ce pas merci merci Mawena je vois aujourd'hui au Togo le nombre d'Aoussa qui vend les ceintures qui vend voilà ils viennent chercher au Togo pour aller mourir leur famille ces millionnaires là qui ont de l'argent ces 30 personnes là au moins si les 20 personnes arrivent à cet argent là à financer ces Aoussa là ils viennent vendre les ceintures à l'homme d'accord ils n'auront qu'à Marcel on va aller du côté du professeur alors professeur vous avez écouté tout le monde avec 30 candidatures quand vous multipliez les 30 par 20 millions on a près de 600 millions de francs CFA on est près d'un milliard alors professeur avec aujourd'hui ce qui va se passer au Niger au Niger alors la candidature de l'opposant un grand opposant a été rejeté et l'opposition est en train de crier que c'est en tout cas politique mais l'opposant charismatique continue toujours de faire en tout cas sa campagne parce que le 27 décembre de ce mois c'est la présidentielle alors professeur ici vous quelle bonne lecture faites vous des présidentielles 2020 au Niger où aujourd'hui on a près de 30 candidats oui mais les 30 candidatures ne devaient pas nous étonner je me demande pourquoi ça n'a pas été 50 ou 80 puisque en Afrique lorsque quelqu'un crée un parti politique sa première mission c'est de se présenter aux élections présidentielles même si c'est au Togo on en a 105 partis c'est le seul qui va voter pour lui il est prêt quand même à aller aux élections donc au Niger le Niger a plus de 50 partis politiques si c'est 30 seulement qui y vont moi je ne vois pas encore péril à la demeure je ne vois pas pourquoi on doit s'étonner c'est imprévisible parce que au fait c'est ce que nous sommes en train de dire servir la nation ou bien être patriote servir son pays pour laisser des traces pour que demain les générations en parlent ce n'est pas ça le problème c'est là où il faut corriger ce n'est pas servir pour se faire apprécier non c'est pour tout faire pour aussi soit aussi être là-bas et manger comme on peut et puis bon on s'en va donc il ne faut pas s'étonner dans des pays où il y a 114 partis avec une population de 7 millions d'habitants bon tout le monde aurait voulu aussi être là-bas mais peut-être c'est les moyens qui les empêchent si les 30 personnes ont pu se présenter c'est parce que ils ont la possibilité d'avoir les 20 millions de dollars pour aller déposer si par exemple dans d'autres pays comme le Togo si la caution était à 5 millions ou bien 10 millions on aurait dépassé les 30 personnes ou bien 30 candidatures que nous sommes en train de créer au Niger aujourd'hui donc moi je ne vois pas tellement de problèmes là-bas ils peuvent être 100 ou 200 ce n'est pas encore un problème mais le problème qu'est-ce que ces gens la visent quels sont leurs projets de société demandez-leur clairement ils ne vont jamais vouloir te dire que c'est ce que je vais faire pour vraiment changer le quotidien du citoyen non 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 ils vont te réciter des choses mais dès qu'ils sont là ils vont commencer par penser à comment modifier la constitution pour qu'ils s'éternisent au pouvoir voilà ce qui se passe au niveau de l'Afrique donc il ne faut pas trop s'étonner moi je pense qu'il faut laisser chacun si vous leur avez permis de créer leurs partis politiques pourquoi vous allez les empêcher les empêcher d'être candidats laissez-les puisqu'ils sont des partis politiques chacun même les militants est-ce que c'est les leaders des partis les gens vont viennent du village pour demander à leurs frères vous avez un parti on milite depuis 10 ans pourquoi vous n'êtes jamais candidat tout ça là il y a des pressions sur ces candidats là où chaque village veut avoir un candidat c'est comme dans l'ancien temps où les gens font tout pour avoir une carrosserie devant leur maison pour prouver qu'il fut un riche n'est-ce pas à un moment donné de sa vie c'est comme ça aujourd'hui les partis politiques ils vont aux élections au moins on va mentionner il va préserver ses affiches de campagne pour des générations à venir notre frère a été candidat aux élections même s'il a été récalé au niveau des études des dossiers il a quand même été candidat voilà le problème ce n'est pas pour faire comme on le voit dans d'autres pays où chaque tu vas un président après 4 ans tes chemins sont déjà blancs ou carmans parce que tu as vieilli tu ne peux plus rien faire j'ai nous regardé très bien ils vont là-bas ils se ragérissent ils deviennent costauds ils mangent bien et ils sortent avec des goûts on dirait des éléphants castrés et ils marchent à peine voilà notre problème donc il ne faut pas il ne faut pas s'étonner pour moi c'est tout à fait normal il a créé son parti il va aller directement aux élections c'est tout et même au Togo les gens vont vous dire je n'ai pas créé mon parti pour aller être un support de quelqu'un j'ai créé mon parti pour conquérir le pouvoir vous allez conquérir quel pouvoir qui va voter pour vous donc il ne faut pas se plaindre moi je ne suis pas gêné que les 30 candidats se présentent ils ont leurs 20 millions de dollars ils n'ont qu'à aller jeter ça par la fenêtre et bon le gouvernement va ramasser ça ça peut faire une constitution d'une école quelque part à Zender où les enfants sont encore n'est-ce pas en train d'étudier à ciel ouvert professeur merci on va essayer de clore un peu ce chapitre professeur on va aller aux choses sérieuses et je voulais vraiment qu'on ait au moins 20 secondes de publicité pour reprendre la deuxième partie du grand débat et dans cette deuxième partie nous allons vraiment parler des dessous du limogéage de général Abalo Félix Katanga c'est encore Yves Kenao c'est toujours Yves Kenao qui revient cette fois-ci pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision les chaînes européennes les chaînes américaines les chaînes asiatiques les chaînes africaines à un prix imbattable à un prix imbattable tenez-vous bien 185 dollars pour 12 mois inclut le box alors où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV mesdames, messieurs appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servi vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez alors mesdames n'hésitez pas n'hésitez surtout pas et ne nous faites pas compter prenez votre téléphone prenez le tout suite et appelez le 612 le 804 le 02 95 nous sommes là ici à Tempo TV pour rendre votre vie simple et agréable alors saisissez le cas en temps 185 dollars pour toute une année pour 12 mois inclut le box quoi de mieux le 512 c'est pas pas mais le 0 Bonjour, mesdames et messieurs, pour cette deuxième partie du grand débat qui va parler spécialement du Togo, précisément les déçus du lumogéage du général Abalo Félix Katanga. Alors le président Flore Yassimbe a procédé dimanche dernier, 6 décembre 2020, à un remaniement de la chaîne de commandement de l'armée. Le colonel Dadya Maganawe, premier général, a été donc nommé chef d'état-major des forces armées togolaises. Alors cela a été fait par décret présidentiel. Il faut dire que le colonel Dadya était préfet d'Akan et puis secrétaire général du ministère des armées, et qui a été promis aujourd'hui, qui est nommé chef d'état-major. Alors, Marcel Coguier, vous avez quand même beaucoup d'informations à nous fournir. Vous savez tout ce qui se passe sur ce limogéage. Alors, est-ce que nous pouvons savoir les causes profondes de ce limogéage, monsieur Marcel Coguier ? Non, les causes, je veux dire, sont multiples. Écoutez, aujourd'hui, Félix Katanga a fait son temps. Voilà les chefs d'état-major qui sont remercis à Monnaie-du-Chien-Saint. C'est-à-dire, on a vu le zèle qu'il avait quand il y avait, comment il a attaqué la maison de Kwacha, son beau-frère. Comment il était zélé dans l'armée, il a reprimé la population, a secouré, il a maturisé des gens, beaucoup de choses. La liste est longue. Aujourd'hui, voilà comment je le remercie. Il lui paraît même qu'elle a été même rappelée à l'ordre de pas, mais la pauvre dame maîtresse, pauvre épaule du chef de la défense. On me dit, depuis ce temps, le monsieur est choqué. Parce que c'est voir que Luz Katanga, aujourd'hui, à qui on remonte les prétères, parce qu'il n'a plus la force. On a déplumé. Moi, du moment où on a dit, il y avait chef d'état-major particulier, on a mis un enjeu, j'ai dit, ah, ce monsieur serait Limogé Tauta. Vous allez comprendre que Katanga, il a voulu servir le maître, il s'est servi, ou bien il a commis beaucoup de choses de pavés. Je ne sais pas si on se prépare à l'envoyer à la CPI, peut-être le remettre un jour à la CPI, à la tribunal. Peut-être si on le laisse en vie, il va répondre. On va profiter pour le tuer, pour qu'il ne puisse pas aller témoigner. Parce qu'avec Fort Niasingo, aujourd'hui, il faut comprendre que c'est, le mot même, c'est Dieu, Satan, c'est comme lui-même, on l'appelle comme un dictateur, assassin, il ne veut pas. Il est prêt, parce que faire sur le sang humain, c'est un seul principe aujourd'hui. Il n'a pas foi, on disait, de tuer quelqu'un, quelqu'un qui veut atteindre son fauteuil, c'est ça aujourd'hui. Parce que Katanga doit, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de dossiers dont les gens parlent, on aurait pu qu'il devait déguerter sa belle-mère. Vous savez que la, madame, comment s'appelle, son nom, comment ça, c'est Ariete, Badanyaki, madame Badanyaki, elle est toujours au jour, quand elle était. Et Félix, Katanga étant le chef d'état-major, c'est lui qui devait le faire déguerper, mais comme c'est sa belle-mère, Félix, Katanga n'a pas voulu exécuter pour la faire sortir. La dame aussi s'est imposée. C'est la femme, la femme de, celle qui a fait des enfants, qui est la mère de toute l'âme. J'ai trouvé cette dame-là aussi, il y a un problème entre lui, elle fournit un signe. Bon, est-ce que ce sont ces raisons-là qui ont fait qu'on l'a sauté ? Est-ce que ce sont les affaires de, comment l'appelle-t-on ? Comment est-ce que c'est ? Innocent Bittenwe, comme les rumeurs s'écris que c'est lui qui aurait tué le Bittenwe, c'est vrai ou faux ? L'a-t-il reçu l'ordre, ou peut-être lui-même, ça lui a passé par la tête pour l'exécuter, pour l'écarter, parce que les gars n'étaient pas d'accord avec le troisième, le quatrième mandat, parce qu'il a dit au fond qu'il n'est pas d'accord. C'est à Goyome qui aurait gagné de l'exécuter, il faut lui donner. On a demandé de venir, qu'il n'a qu'à venir bousiller, quand même, ils ont le japon, le militaire est devenu bousiller à Goyome dans sa maison. Il dit non, il ne peut pas le faire. Bon, aujourd'hui, qui lui a donné l'océan, ce n'est pas le Katanga. Aujourd'hui, on se démemène lui-même, aujourd'hui, on l'a remercié. C'est honteux. Il y a les rumeurs qui s'écris que même il a été malade, qu'il est atténuée, c'est vrai ou faux ? Vous savez, souvent, les rumeurs deviennent claveurs. On nous dit qu'il a fait passation, vrai ou faux ? Oui, Marcel, j'ai assisté, j'ai vu la passation, j'ai vu la vidéo de cette passation de service. Vous avez vu Katanga, même ? Oui, j'ai vu Katanga, je les ai vus. Laisse-moi, laisse-moi, vous vous coûtez une année, quand Yadema mourait, on nous a dit, Yadema avait reçu l'audience, il avait donné, mais on l'a donné, le lendemain, qu'on a appris que Yadema est mort. Donc, tout est possible, avec les flux de montage, et tout est possible. La TVT est spécialiste en histoire, et tout peut se faire. Donc, il faut bien aller voir les images. Certains disent que Katanga n'était pas là, mais on dit que c'est un truc qui a été fait à huis clos. C'est un bon, Dieu sait ce qui s'est passé. Parce qu'aucun journaliste n'était pas présent pour nous dire que oui, cette passation, les gens, ce qu'on leur a dit, le communiqué qu'on a envoyé, c'est ce que les gens véhiculent. Voilà aujourd'hui le problème qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il y a de problème ? Félix Katanga ne fait-il plus l'affaire de Fort Niancingbe ? Ou bien Fort Niancingbe a-t-il peur que Félix, aujourd'hui, peut-être va le renverser ? Aujourd'hui, il faut que Fort Niancingbe soit politique sur ses femmes et sur ses copines. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on a les premiers copines, ministre de la défense, copines, ministre de l'énergie, de la démonisation, copines, ministre de quoi, quoi encore ? Bon, il y a un lycée long, président de l'Assemblée, copines. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, on est en train de sauter des préfets pour mettre des préfets militaires. Donc, on est en train de militariser le Thoreau. Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Oui, Marcel, vous avez parlé des préfets qui sont un peu partout dans la démonisation. Mais les militaires qui sont aujourd'hui dans la démonisation, ils sont préfets colonels, ils sont aussi dans les impôts. Alors, est-ce que la place du militaire en lui-même, ce n'est pas dans les casernes ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Non, c'est pour faire au peuple, parce que le peuple, si vous faites, on va vous bousiller. Pourquoi ? Parce que vous savez que Adweme, il vient de Yotor, il vient de Taplébo. On a vu la manifestation tout récemment des gens de Yotor lors des dernières manifestations. Donc, on a vu que ce sont des révolutionnaires, Yotor, il faut les bousiller. Il y a affaire de Wasem là, le peuple s'est manifesté. Et vous savez, le préfet, quand on a sauté à Yotor, c'était un préfet excellent, c'était un professeur. D'après les informations, on l'a sauté du préfet, on le balance au CHU. Il devient directeur du CHU. C'est ça le toko. On le prend Pierre ici, on le prend ici, on le met Paul de l'autre côté, ce sont les mêmes choses. Celui qu'on a vu, même à l'état-major dont on parle aujourd'hui, on sait ce qu'il a fait. La région où il a été préfet, il a récupéré, il a brûlé la maison d'un docteur qui était son rival. Il cotisait les mêmes femmes. Il a ramassé les bœufs, les animaux. C'était une région où il y avait beaucoup d'élevage. Plus de 500 bœufs qui s'étaient accaparés. Il a fait beaucoup de choses dans la région où il était. Et c'est un dictateur. Tout son passage dans les préfectures a été sanglant. Voilà pourquoi il faut amener quelqu'un, un courriace aujourd'hui à la tête du l'état. C'est pour bâner le peuple. A-t-il donné des ordres au Katanga de bâner le peuple ? Katanga dit, ah, j'en ai fait beaucoup, je ne veux plus faire. On les quatre, on nous met maintenant un autre, vraiment, hôtel-ci. On sait parce qu'à quelle chose nous serons mangés demain. Il doit falloir que le politogolais, au lieu de s'attaquer entre eux-là, qui comprennent qu'aujourd'hui, ce serait toi et moi, je plains ce que les togolais vont devenir. Quand on nous parle des pauvres, ceux qui vont venir en pleine fête, et que les gens, les togolais, au moins une fête par an, ne puissent pas fêter, et qu'on boucle toute la ville, pourquoi ? Pour quelles raisons ? Allez-y comprendre, on nous parle du coronavirus. Mais on se déplace ici, si au Nigeria, on se déplace, même au Bokinien, on se déplace. C'est autrement qu'on met une barrière. D'accord. On laisse comme ça qu'il y a peur de périr à la demain, ou bien il y a peur dans le camp présidentiel. Merci. Il y a peur de la fin de son régime. Voilà. Marcel, en attendant aussi que vous vous apprêtez, pour des révélations que vous avez, on va aller du côté du professeur Youssoufou. Alors, professeur, voilà M. Katanga qui vient d'être démis de ses fonctions, et il y a un autre qui arrive. Alors, quelle est la différence que vous pouvez faire entre celui-là même qui arrive ? Est-ce qu'il ne traite pas, il ne traîne pas beaucoup de casserole ? Quant à la démission de Katanga de ses fonctions, et avant, à l'époque, on disait, faut-il pleurer ou rire ? Mais pour Katanga, on va dire, faut-il rire ou rire ? Le seul choix qu'on a, c'est de rire. Parce que nous avons martelé ce message-là ici, quand on fait nos programmes. Nous avons dit que l'homme, c'est celui-là qui évalue, n'est-ce pas, son histoire, avant de poser un acte. Vous savez, la définition de l'histoire, on nous dit, l'histoire, c'est le récit du temps passé, de la vie des hommes. C'est comme ça qu'on définit l'histoire au C&1. Et donc, je parle d'histoire ici. Même hier, ça rentre dans l'histoire de l'homme. Qu'il soit mort ou pas, l'homme a toujours une histoire. Chaque jour qu'il s'élève, il a une histoire derrière lui. C'est ce qu'il a fait hier. Et nous avons dit que nous devons vivre de telle sorte que notre histoire, puisse être exemplaire. De telle sorte que lorsque l'on se met à la raconter, à la compter, qu'il y a déjà qui puisse dire, il fut un mot, un homme, qui était bon, un homme, etc. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous nous posons la question de savoir, faut-il rire ou rire, ça résume tout ce que nous disons de ce Katanga. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Quand moi j'ai observé, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, la toile, j'ai vu, c'est pas les jubilations autour de cette démission, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que, de son vivant, le Togolais est en train de lui prouver qu'il a échoué de sa vie par rapport à ce que l'on sait de lui, par rapport à l'histoire que l'on raconte de lui. Ça veut dire qu'après sa mort, il y aura d'autres dossiers qui vont sortir et ça sera pire. Donc, moi, je ne suis pas content du malheur de qui que ce soit, mais il faudrait que les actes de chacun de nous puissent nous accompagner, puissent parler pour nous, puissent nous défendre. Même dans l'Égypte ancienne, quand vous fouillez, n'est-ce pas, la vie des pharaons au moment-là, vous allez voir qu'ils avaient déjà imaginé ce qu'on appelle l'au-delà. Parce qu'en Égypte, quand quelqu'un mourait, il y avait un livre qu'on appelait le livre de la mort, le livre funéraire. Dans ce livre-là, il contenait des prières et en même temps des souvenirs du défunt. On enterre le défunt avec ce livre-là, parce que c'est avec ce livre-là qu'il va se défendre. Ce n'est pour rien qu'on le faisait. C'est parce que nos œuvres vont témoigner pour nous. Ça, c'est même avant les religions révélées. Je parle même de l'ancienne, d'Égypte, avant même le christianisme, que je suis en train de dire ici. Donc, c'est pour vous dire que ce qui arrive à Katanga n'est pas quelque chose qu'on doit peut-être plaindre. Il le mérite, et pour beaucoup de Togolais, parce qu'il mérite pire que ça. Pour le moment, on s'arrête là. Moi, je ne prie pas que quelque chose lui arrive. Je souhaite d'ailleurs, en tout cas ma prière, que tous ces gens la vivent plus longtemps pour pouvoir regarder ce qu'ils ont commis comme un crime ici-bas. Peut-être que cela va servir d'exemple aux autres. Narcisse Yoma Djoa. Narcisse Yoma Djoa a été un tortionnaire. Moi, j'ai fait le lycée avec un jeune de Mango. Il parle sur le jeune, il s'appelle Amadou. En 89, lorsque la première commission nationale des droits de l'homme a été formée, c'était le monsieur Aolanko, qui dirigeait, n'est-ce pas, cette commission-là. Il était arrivé, n'est-ce pas, dans la ville où j'étais au lycée. On nous a regroupés. C'est là où le jeune a fait un témoignage. Tout le monde a pleuré dans la salle. Il a dit, parce que sa maman était mentalement à choses, elle a été jetée dans le fleuve par Djoa. Parce qu'elle était mentalement dérangée. Parce que Djoa, c'est ce qu'il faisait. Il jetait les fous et les choses dans le fleuve là-bas. Saint Djoa, qu'est-ce qu'il est devenu ? Après, on s'est débarrassé de lui, on l'a mis aux arrêts, et il a terminé tout le monde. Tu sais comment sa vie, n'est-ce pas, a terminé ? Voilà, Katanga est en train de suivre les mêmes pas. Il a commis tout ça là, pour pouvoir se tailler une place. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Donc pour moi, je ne souhaite pas du mal à qui que ce soit. Mais ce que je dis, que nos oeuvres puissent nous accompagner. Pour ceux qui ont encore le pouvoir, et qui pensent que je vais utiliser mon pouvoir pour commettre, n'est-ce pas, le crime, pour détruire les faibles, pour, n'est-ce pas, propager le malheur, dans la ville et dans le pays, je leur dis, non, qu'on serait saisi. Parce que, quel que soit le cas, cela ne va jamais être permanent. Je sais, en tout cas, c'est une mise en garde. Moi, je ne me réjouis pas. Mais je leur donne des conseils, afin qu'ils puissent se ressaisir. Katanga, aujourd'hui, Dieu seul sait, n'est-ce pas, ce qui, n'est-ce pas, l'anime. Les regrets, c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Parce qu'il faut quand même que les criminels puissent regretter leurs crimes. Ils le faisaient pour maintenir quelqu'un au pouvoir, aujourd'hui, face à face, avec la réalité. On va voir comment ça va se terminer. Mais ce que je dis, je parie que Katanga, un matin, on va nous dire que Katanga a été mis aux arrêts des rigueurs. Ça, descendre aux enfers, ne fait que commencer. Il ira plus loin et plus bas que ça. Pour ces enfants, je ne les ressouite pas du mal. Parce que ces enfants sont innocents. Mais pour le papa que nous connaissons, pour le sang qu'il a versé, je pense que, en tout cas, son avenir, son destin se trouve entre ses mains. Il n'a qu'à en faire ce qu'il veut. Ça fait son problème. Maintenant, quant à celui qu'on a nommé à sa place, j'ai dit que, bon, est-ce que Forne n'a pas vendu un singe et un chien pour acheter ? Un singe, tel que les témoignages se présentent par rapport à celui-là, moi, je lui dis déjà que, même s'il a été cruel par le passé, je pense que le sort de Katanga doit servir d'exemple pour lui afin qu'il puisse rapidement se ressaisir. Seul se ressaisir de telle sorte qu'il puisse se comporter, n'est-ce pas ? Comme il est faux. Comme il a vu, il a vu les autres chefs d'état-major dans d'autres pays se comporter. C'est-à-dire qu'il fait tout pour ne pas rentrer dans l'abîme. Il fait tout pour ne pas être la source du malheur de son peuple. S'il le fait, peut-être que ceux-là qui le connaissaient comme mauvais vont changer d'avis à son vis-à-vis. Ils vont se dire que l'homme a appelé à changer, il a changé, on lui pardonne tout ce qu'il avait fait. Mais si jamais, il veut, n'est-ce pas, s'enfoncer dans ce que tout le monde sait de lui, ça fait son problème. D'accord. Ça fait son problème. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Merci, professeur. Revenons rapidement dans ce studio. Alors, M. Yves Kenao, je pense que vous connaissez bien le général Abaro-Félix Katanga. Alors, juste après les conclusions, sur les enquêtes de la mort du colonel Majumba, voilà que Katanga, même les conclusions ont été données, mais ça n'a pas été publié, voilà que M. Katanga est démis, soit démis de ses fonctions. Alors, qu'est-ce que Freud Yassimbe a dû voir dans tout ce qui se passe ? Voilà. Je ne connais pas le dessous de cette affaire Katanga. Actuellement, on parle de dessous, hein. C'est le sujet. Je ne connais pas le dessous de l'affaire Katanga. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, moi, je prends cette histoire-là de cette manière. Dans la vie, il y a des gens qui sont honnêtes avec leur chef. C'est ce que j'appelle loyauté. Ils sont loyaux à leur chef. Et ils rendent service que le chef leur demande, quelles que soient les conditions. Le question n'a pas marché. Et je place Katanga dans ce contexte. C'est-à-dire que son job description, le travail pour lequel il était engagé... La description de son boulot, hein. La description de son boulot. Voilà. Pour lequel on l'engageait était de protéger le pouvoir de Freud Yassimbe contre qui que ce soit. Et dans ce cadre-là, c'est un bon élément. Il l'a fait. Très bon élément, il l'a fait. Il l'a protégé dans le moment le plus difficile le pouvoir de Freud Yassimbe. Et en protégeant donc le pouvoir de Freud Yassimbe, il s'est fait des ennemis. Il a dû piétiner, il a dû casser certains oeufs par ici, il a dû renverser certaines carcéroles par là. Et les uns et les autres ne sont pas contents. Mais Freud Yassimbe, pour redresser son image de Marc, pour redresser, pour dire que j'ai écouté vos pleurs, vos plaîtres, je vais changer de physionomie. Sur le silence, il ne parle même pas, mais il agit. Il agit. Sans toutefois intervenir. Sans toutefois intervenir, il peut dire bon, Abadou Kandanga a fait suffisamment ce travail-là. Je vais contenter les Togolais, je vais ramener un peu, je vais calmer. M. Kenao, il y a une femme qui vient d'être nommée ministre de la défense. Là, quand j'arrive, j'arrive, j'arrive. Et justement, il y a quelque chose qui se passe. J'arrive. M. Kenao, j'arrive. Parce que c'est un cheval très intéressant. C'est un cheval très intéressant sur lequel Ford Yassimbe est en train de jouer. C'est-à-dire que Ford est en train de calmer les Togolais. Vous avez crié tant Ford et Kandanga fait ceci, Kandanga fait cela. Je fasse Kandanga. Maintenant, pour intéresser la communauté internationale, pour montrer encore à ce Togolais que les femmes qu'il a mises dans son gouvernement sont des femmes efficaces. sont de Margaret Thatcher. Ah oui, vous l'avez dit parce que celle qui est nommée ministre des Affaires de la Défense, elle connaît bien l'armée parce que son père était aussi officier de l'armée. Donc, elle connaît bien l'armée. Elle a passé toute sa vie au sein de l'armée. Donc, ce n'est pas pour rien pour la nommer. Voilà. Donc, maintenant, pour prouver à ceux-là qui pensent que les femmes, les dames ne peuvent pas faire le travail, mais c'est une dame qui est venue enlever, faire partir l'homme le plus puissant de l'armée togolaise. Vous voyez ça ? Et là encore, pour les féministes, Ford est un bon dirigeant. Donc, moi, c'est comme ça que je lis les choses. Il est bien vrai. Et de notre côté, l'opposition togolaise est fière. Sans le dire. Elle est fière parce qu'elle voit un de ses bourreaux tomber. Mais celui qui vient est encore plus pire. On ne sait pas. Ah oui ? On ne s'est pas d'accord. Il faut voir les casserons qui traînent, M. Kenao. Allez-y. C'est comme ça que moi, c'est cette lecture-là que je fais. C'est que Ford est en train de jouer sur plusieurs plans pour satisfaire plusieurs personnes. Maintenant, Kenao, qui ? On ne sait pas. On ne sait même pas encore là où il veut le placer. Qui c'est qui va devenir le conseiller du président de la République ? Vous êtes issu, M. Kenao ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui attaque à Kenao ? Non, je ne crois pas. Pas d'arrestation ? Avec tout ce que nous... Non, pas d'arrestation. Parce que Ford ne l'arrêterait pas. Si Ford l'arrête, d'autres ne vont pas servir. Ne vont pas faire ce boulot. C'est un sale boulot. Serge, qui va accepter et drainer avec lui tous ces actes-là ? Non. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un peut être loyal à toi, à Ford, et que Ford ne peut pas être loyal à lui, je vois mal comment les enfants des autres peuvent se sacrifier pour des titres de général pour continuer à faire ce sale boulot. Non, je ne crois pas. D'accord. Donc, moi, je me dis qu'il enlève Katanga pour calmer les esprits, pour se faire une nouvelle image et dire aux féministes que les femmes que j'ai mises dans mon gouvernement, ce sont des femmes efficaces, qui travaillent bien, et maintenant, à l'opposition, l'opposition touglaise, j'ai lu sur les réseaux sociaux, quand même, beaucoup souhaitent qu'à l'effet, on dise, eh fien, c'est bien pour lui, tu comprends. Ils se sont arrêtés, hein ? C'est bien pour lui, tu comprends, quand même, mais ils se comptent à l'opposition touglaise. Voilà une opportunité de renouer avec les responsables de l'armée. Alors, voilà, je m'arrête là. Monsieur Mawena, vous n'êtes pas sans savoir que Tempo Afrique TV avait eu quand même au moment de la semaine de l'attentance, il y a quelqu'un qui est intervenu, un militaire qui a retenu l'anonymat et il a bien n'éclairé que Katanga en train de faire du mal aux Togolais. Et il faudrait qu'un fois essaie quand même de le démettre de ses fonctions et même l'amener à ce pays. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ce boulot qu'on a fait le Tempo Afrique TV, ce n'est pas une prophétie, mais il y a quelque chose quand même que Flore Yassimbe s'est fait comme idée pour pouvoir mettre Monsieur Katanga hors de ses fonctions. Bon, en fait, je ne connais pas trop le dossier, mais nous ne sommes pas aussi tous dans le secret des dieux. Ce qui se passe là-bas est profond. On ne sait pas exactement les vraies raisons aujourd'hui. Personne ne peut nous dire que c'est tel ou tel, c'est pour telle ou telle raison que Katanga a été remplacé. Mais jusqu'à la preuve... Et c'est bizarre, les conclusions des enquêtes sont là, mais on ne les a pas publiées. au Togo, on ne publie pas les conclusions des enquêtes. Ça, je ne sais pas si vous connaissez bien le Togo. Nous, on ne publie pas les conclusions de nos enquêtes. Jamais. Ce n'est pas seulement au Togo, un peu si maouine. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, moi, je ne peux... Mon analyse personnelle ne va pas dans le même sens que les autres parce que je ne pense pas que... Et c'est négativement que Katanga a été enlevé. C'est une stratégie du régime. Le régime, a cette stratégie et les gens peuvent crier parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un tout le temps, vous devez connaître la personne. Il va dire quelque chose tout de suite qui peut être aussi vrai. C'est-à-dire, on l'a enlevé pour aller se reposer. Ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas trop sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que le régime a cette stratégie. On a enlevé Katanga. Peut-être que ça couvre d'autres événements. Vous ne le savez pas. C'est toujours comme ça. tout le monde va se focaliser sur Katanga, Katanga. Pendant que vous vous réveillez, l'autre événement est déjà là sur le tableau. Vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est un laboratoire qui est vraiment... Moi, c'est pourquoi lorsqu'il y a des événements pareils et les gens sautent là-dessus, moi, je me dis que gardez vos attentions plutôt pour les réalités qui concernent le peuple. Parce que lorsque ces événements sortent comme ça et les gens crient qu'on prépare d'autres choses et on vous met sur le tableau. Et on fait oublier aussi la population. Et puis, n'oubliez pas que c'est durant ces histoires d'arrestation des deux membres de Pondro. La dynamique. C'est pour vous dire que... C'est l'exemple palpable pour vous dire que dans les politiques, partout dans les pays, c'est comme ça. Lorsqu'il y a un événement... Trompe le fait souvent ici. Lorsqu'il y a un événement qui veut noyer Trompe rapidement, Trompe envoie un tweet qui est bizarre et tout le monde se fait focaliser sur le tweet alors qu'il est en train de noyer l'histoire qui est là sur le tableau qui pouvait le faire du mal. Effectivement, vous allez voir l'arrestation des opposants, ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit partout. Donc, rapidement, quelques deux jours, on n'a plus entendu parler d'Adjama Kbo. On n'entend plus parler d'Adjama Kbo et de son ami qui sont arrêtés. Tout le temps maintenant, on est focalisé sur Katanga. Voilà, c'est un système. Il faut connaître les adversaires, c'est tout. D'accord. Merci, merci, merci. Alors, Marcel, je pense que vous avez encore d'autres dossiers mais avant de feuilleter ces dossiers, selon les analyses que nous avons quand même effectuées, il semble que Flore Yansigbe n'a plus confiance à ses frères Kabière dans la mesure où aujourd'hui, il préfère se confier même aux officiers et cadres de la préfecture de Banar. Je ne sais pas si on est Banar. Binar. Voilà, Binar. Une préfecture régulièrement et fidèlement qui fait vraiment confiance à Flore et il faut dire aussi que la plupart de ceux qui sont des cadres dans la dignitation auprès de Flore sont de Binar. Alors, M. Marcel, quel constat faites-vous de tout ce genre ? Non, la Binar, vous nous parlez que les gens de... Non. Si les gens de Binar ou bien les officiers de Binar sont... Il n'a plus confiance aux gens de Binar. On ne devrait pas tuer Madjouba. On ne devrait pas tuer Bataka. Ils sont de la Binar. Est-ce que je sache ? Non, ils ne sont pas de la Binar. Ils ne sont pas de la Binar. Est-ce qu'ils sont réellement de la Binar, monsieur ? Ils ne sont de Dufelgo. Ils ne sont de Dufelgo. Dufelgo. Voilà. Donc, Marcel, revenons encore sur terre. Marcel, il n'en a pas les lunettes. Voilà. Ils ne sont de Dufelgo. C'est les mêmes frères, les mêmes sœurs. Non, 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 non. Non, non, ils sont différents. Ils sont différents. Non, non, non. Ils sont différents, Marcel. D'accord. Eh, professeur, il se fout. Non, les lunettes, les lunettes. Non, ils ne peuvent pas faire des choses comme ça. Quand quelqu'un te dit à Nihon et Tchévier, c'est les mêmes choses, tu vas faire des choses. Non, ce ne sont pas les mêmes choses. C'est des choses comme ça qu'il ne faut pas dire. Ce ne sont pas les mêmes choses. C'est très différent. C'est des cas moi, allons-y. Donc, mets moi la différence par Goudab et Nyangtougo. Mais quelle est la différence entre Kozak et Bidina en ce moment ? Il y a une grande différence. Parce que, bon, Serge, vous parlez d'une partie que je connais, je maîtrise très, très bien. Il y a des jeunes... Non, il ne faut pas aller loin. Ok. Parce que ça construit des problèmes. Il faut laisser ça. Ce n'est pas bénéfique. Eh, Marcel, Marcel, vous ça... Monsieur Kenao, on vient tout à l'heure avec vous. Il m'a vu dans le patient de vous. Marcel, est-ce que vous avez fini ? Non, je n'ai pas fini. Bon, allez-y, Marcel. Je ne sais pas pourquoi cette affaire de Bina, le truc-là. Laissez-moi parler. Moi, je ne vais pas dans un système, dans un truc ethnique. Je dis, c'est pour faire confiance. Si on a tué les frères de... Les frères de, comment l'appelle-t-on ? Batouba et son ami, Bataka. Eh, maintenant, il va prendre... Vous croyez que c'est ça ? Plutôt, il faut faire baser, là, aujourd'hui, les casels. C'est dirigé par les cabiens. Quand on a tué innocent Mandjouba, qui est maintenant, c'est un cabien, c'est un homme de pierre. Donc, on ne va pas nous dire aujourd'hui que Ford dit qu'il a pris confiance aux gens des cabiens. Peut-être lui-même, parce que les gens les remènent, c'est quelque chose, le jour où il aura coup d'état ou il aura quelque chose, ce sont ses propres frères de cabiens qui vont se soulever contre lui. Vous vous attendez souvent à comment il s'appelle, comme Yemi. Il parle, il demande aux cabiens de se soulever contre Fonyasikbe, de donner le pouvoir au peuple. Donc, tout est possible. S'il est en train de comprendre aujourd'hui, peut-être, les gens ne veulent plus faire encore son jeu. Parce qu'aujourd'hui, les cabiens, c'est eux, tout le monde dit que ce sont les cabiens qui tuent. Très pourtant, ce ne sont pas les cabiens qui tuent. Voilà aussi ce qui se passe aujourd'hui. Certains ne veulent même pas passer à l'acte. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les casernes, les gens ne finissent pas à comprendre. Vous savez combien d'officiers ou bien de corabiers qui ont quitté l'armée après la mort de Madjouba ? Plus de 400 soldats qui ont fui. Tout récemment, il y a le truc là, il est de chez moi, le chef de la ville, comment il s'appelle ? Son nom est bien. Agbo. Ça ne commence pas. Celui qui a disparu là ? Il n'a pas disparu. On l'aurait vu quelqu'un. On l'a arrêté. Il n'a pas dit. C'est ce que les gens disent. Mais il paraît qu'il a été arrêté. Mais il est de chez moi. Ok. Il est de chez moi. Bon, après la mort de Tukla, c'est maintenant qu'on vient arrêter ce monsieur. On veut lui coller les histoires que bon, peut-être qu'il était l'agent, il doit connaître quelque chose. Mais qui a posé l'acte dans les casernes ? Il faut savoir. Est-ce qu'on ne cherche pas à lui coller cette étiquette de mort de Madjouba ? Quand on nous dit que l'arme qui a tué Madjouba, c'est son propre âme. Et on nous dira que demain, les cartouches qu'on aurait trouvées, ce sont des cartouches qu'on utilise souvent à la baie. Et l'autre, là, il est à juin. Comment est-ce que des cartouches, des histoires, des fusils de la baie peuvent se retrouver partout ? Qu'est-ce qui est arrivé à son agent ? On dit qu'il a disparu. L'agent de Madjouba. Parce qu'il a dit à sa femme qu'il allait au cri, comment vous l'appelez ? Au scric. Au scric, là. Il allait là-bas et il est parti. On n'a pas vu son chauffeur, donc il a été gardé là-bas. Bon, d'après certaines efforts, aujourd'hui, on nous dit qu'il est là-bas et on l'aurait gardé à quelque part pour des informations du seul, seul. Ou bien il est passé déjà au champ de tir. C'est ce qu'il faut savoir. Peut-être qu'on voit que c'est un témoin qui peut dire quelque chose. Beaucoup, même les... On nous dit que plus de 100 militaires qui sont proches de Madjouba ont pris. Le Ghana partout. Ils ont fui. Parce qu'ils ne devaient pas... Vous avez attendu tout récemment qu'un autre qui a été tué et il a disparu. Je ne sais pas si... C'est Akara qui a disparu. Et après, on a dit qu'on l'a mené à Tapameh dans la forêt d'Atapameh et on l'a tué. Donc ça tue. Oui, mais il y a aussi le conseiller à la présidence de Froy Asimbeh qui est moi dans ces jours. Il y a quoi ? Ça continue encore. Il y a un conseiller du président Froy Asimbeh qui est décédé. Non, ça ce n'est pas les gens. Ça c'est autre chose. Vous savez, la présidence de l'Aise, fort c'est basé sur le sang humain. Fort c'est basé. Je vous dis fort même à sacrifier... Marcel, ce n'est pas plus fort que ça ? Ce n'est pas fort ça, Marcel ? Vous savez pourquoi ? Cette dame a été mis au ministre de la Défense. Cette dame a été remerciée remercier parce qu'elle a confié ses enfants. Il a remercié ses enfants qui ont été sacrifiés. Dieu sait combien. Les gens parlent de deux enfants, trois enfants. Vous savez qu'elle a fait trois enfants à, comment elle l'appelait-on ? NS. Elle en a fait aussi à l'autre, là, à Fort. Quels sont ces enfants qui ont été sacrifiés ? Et c'est... La chaîne s'est passée le 5. Le 5 mai dernier... Passé. Parce que comme la femme a été là, c'est un gourou chinois qui était venu pour la cérémonie. Et je tiens à vous dire qu'il y a deux femmes de fort qui ont quitté qui ne sont plus aujourd'hui. Qui sont protégées à quelque part par les nations d'aujourd'hui. Si on a demandé que ces femmes livrent leurs enfants, ils ont dit non. Voilà la réponse que la dame a reçue. Et tellement elle a du zèle aujourd'hui au ministère de la Défense. C'est elle qui décide. Et puis il paraît qu'elle est autoritaire. Parce que pourquoi on lui a donné le pouvoir ? Ma soeur ou bien ma femme. Notre pouvoir, ça peut être t'en dire demain matin. Mais tu es le ministre de la Défense. Tu as les clés. Tu as les munitions. C'est toi. Il faut nous sauvegarder. Si tu manges, je mange. Si je meurs, tu meurs. Donc c'est ça aujourd'hui le problème. Donc la dame est venue. Elle sent tout. Tous ceux qui sont anciens là, maintenant ce sont les fidèles qu'on place. Donc on va nous servir maintenant l'armée même. La vraie armée autoritaire de ce qui va se passer aujourd'hui. On va nous tuer. Mais là, c'est il y a tout. Les droits de l'honneur ne vont rien dire. C'est ce qui va se passer. Quand vous faites comme eux-mêmes, vous faites fuir, on vous écarte. C'est ce qui va se passer même. Beaucoup, même dans la main, on perd aujourd'hui. Mais les gens ne peuvent pas réagir. Le moment, le peuple les avait appelés. Faites quelque chose, on vous attend. Ils sont là. Ils disent, ah non, pas les armes. On n'est pas les armes. Où est-ce que les autres en trouvent ? Vous renversez. Où est-ce que les autres en trouvent ? D'accord. Aujourd'hui. D'accord. Merci Marcel. Merci Marcel. A fûter encore les dernières sobrières de vos enquêtes et puis on va revenir à vous. Alors, monsieur Kenao, je pense que vous voulez faire une différence entre Binar et puis Non, non, non. Il faut laisser passer. Allez, allez, allez sur le professeur. Monsieur Mawena, rapidement. Eh, professeur, j'arrive, hein ? J'arrive, je serai avec vous, monsieur Mawena, rapidement. Non, bon, je... Je veux qu'à il me qu'il en revise la parole. Je voudrais quand même que... Et nous sachions que nous sommes sur une télévision internationale qui est vue un peu partout. Je ne contredis pas ce que... Écoutez, j'assume. Les informations que Marcel nous envoient. Monsieur, monsieur, j'assume. Mais lorsque vous envoyez les informations... Non, 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 je ne vous accuse pas. Je ne vous accuse pas. Je ne vous accuse pas. Écoutez ce que je dis. D'abord, avant de dire j'assume, j'assume. Personne ne dit que vous n'assumez pas. Je ne dis pas que vous n'assumez pas. Vous comprenez ? Moi, Marcel, tu ne parles, tu es l'ençon. Vous êtes des traîtres, vous êtes des l'ençon, des traîtres. Moi, j'assume ce que je dis. Ne me reproche de rien. Je ne me reproche de rien. Jusqu'ici, moi, je ne vous insulte pas, Marcel. Moi, je voudrais simplement dire que... Lorsque nous envoyons des informations sur une télévision internationale, nous devons faire tout pour que les informations soient vérifiées. Parce que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas de la blague. Tempo ne sera pas responsable de... C'est-à-dire, les gens nous regardent. Ils sont sérieux, les gens nous regardent. Et quand même, on ne va pas quand même venir exposer les choses ici sans preuve. Vous comprenez ? Et lorsqu'on parle de... On a parlé des profétudes du Togo, la Bina est bien différente de Pagouda, de Niamtougou, de la Koza. Donc, il faut mettre les choses dans les contextes. Parce que lorsque nous venons à Tempo et nous donnons des informations, il faut que les gens qui nous écoutent soient sûrs des informations que nous donnons. Vous comprenez ? Il ne faut pas simplement que... Parce que peut-être, je suis contre quelqu'un lorsque je viens... Non, je ne suis pas d'accord. Je suis contre Yves politiquement. Lorsque je viens et envoyer une information contre Yves, je prends une information quelque part et puis je jette contre Yves sur une télévision internationale. Les gens ne vont vérifier. Ils ne trouvent rien. Ils ne viendront. Ils ne vont plus nous écouter. Vous comprenez ? Donc, il faudrait que nous soyons quand même sereins et certains de ce que nous disons. et lorsque vous envoyez des informations qui sont comme ça, de cette envergure, envoyez des preuves. Marcel, je reviendrai tout à l'heure vers vous, Marcel. Vous comprenez ce que je dis ? Moi, mon problème, ce n'est pas que je dis que Marcel m'a, mais mon problème, c'est que quand vous envoyez les informations, envoyez les preuves. Vous ne pouvez pas seulement envoyer des informations si les gens nous écoutent. Nous sommes presque à la fin de cette émission Grand Débat. Nous avons parlé aujourd'hui des présidentielles 2020 en Afrique de l'Ouest. Un coup chaos, ça a été le système mis en place par, en tout cas, ces pays-là. Et cela continue. Le 27 décembre 2020 prochain, on aura les élections au Niger. Et encore une fois de plus, avec tout ce que vous voyez, le président sortant n'a pas dit qu'il va faire le troisième mandat. Il a décliné ce troisième mandat. Mais qui est aujourd'hui à l'origine ? Qui le succède ? C'est quelqu'un de son parti, en tout cas qui le cautionne. Donc on aura aussi ce système un coup chaos parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Niger, qui est le plus grand producteur de l'uranium, mais c'est la France aujourd'hui qui est en première position. Donc la France sait réellement qu'est-ce qu'elle essaie de faire pour protéger ses intérêts ? Comme elle l'a dit, elle n'a pas d'amis, mais elle a ses intérêts à protéger. Alors nous sommes presque vers la fin de cette émission. Monsieur Yves Kennao, avec tout ce que nous avons débattu depuis ces élections, jusqu'à l'affaire du limogé du général Félix Katanga. Alors quel est votre mot de fait ? Néa, mon mot de fait serait tout simplement de réfléchir encore une fois. Parce que depuis les indépendances de toute l'Afrique, je parle de toute l'Afrique, je ne parle pas maintenant des pays francophones. que ce soit les pays anglophones, que ce soit les pays francophones, c'est la même chose. Les élections ne sont pas des élections faites par les peuples africains. Ce ne sont pas partout que vous passez, que ce soit, même le Nigeria. Si vous voyez la manière dont le Boirila a été élu, c'est la même chose que Fonga Simé, c'est la même chose que Ouattara, c'est la même chose que Nanado. Donc pour moi, tant que nous, africains, nous n'allons pas définir les modes d'élection selon nos coutumes, je dis bien. Parce que même si vous voyez le système occidental, la démocratie libérale, ce sont les coutumes de ces peuples-là. Ce n'est pas en l'air. Ça a été basé sur leur mode de vie quotidienne. Donc il va falloir que nous, africains, que nous revenions et que nous trouvions un système qui puisse nous amener à organiser des élections au cours desquelles le peuple africain se sente concerné. Le peuple africain sache que c'est lui qui a élu telle personne ou telle personne. Et à ce moment-là, le choisi, l'élu, c'est qu'il n'a de compte à rendre qu'à ce peuple africain, non à quelqu'un d'autre. Mais si nous voulons vivre dans la mondialisation, si nous voulons dire que le monde est un village planétaire, eh bien, M. Niawa, nous n'allons qu'avoir des présidents comme ceux que nous avons aujourd'hui. Car, dans la mondialisation, les peuples perdent leur souveraineté. C'est ça. Et c'est le danger que je... C'est ce que je crains pour l'Afrique. Plus l'Afrique s'enfonce dans la mondialisation, plus l'Afrique perd sa liberté, sa souveraineté. Donc, pour moi, pour que nous puissions être nous-mêmes, nous puissions avoir des dirigeants qui puissent se soucier des peuples africains, de leur peuple, nous devons retourner à nos valeurs intrinsèques qui font de nous des gens respectés, qui placent au centre la vie humaine. Car, dans nos traditions, la vie humaine est sacrée. Et c'est ça qui fait que tout le bien est un bien communautaire. Tout le monde le chère. tant que nous ne ne retournons pas à ces valeurs de la mission, eh bien, nous allons transmettre ce que nous traînons avec nous à nos enfants. Nos enfants vont transmettre à leurs enfants ainsi de suite. Et ça va être continué jusqu'à la fin. Et on est à quel sens vous voulez. Merci beaucoup. Merci encore de vous. Alors, Maouena, votre mot de fait, en même temps, si vous avez ce que vous avez rapidement. Oui, pour moi, en fait, je dirais que nous devons comprendre que nous ne pouvons pas transplanter un modèle comme Yves l'a déjà dit. On transplante un modèle si nous voulons prendre le cas de nos pays, nos enclos coloniaux français, on transporte le modèle français et on applique chez nous. Et tout le temps, tout le reste du temps, nous le passons à faire en sorte que ce modèle s'adapte à nos mœurs et coutumes. Ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas avec la vision que les peuples ont d'eux-mêmes. Vous comprenez ? Donc, on le dit toujours qu'aucun peuple ne peut se libérer en appliquant la vision du monde de son oppresseur. Nous devons comprendre que c'est un combat de survie. Les gens-là, ils ne viennent pas chez nous pour nous voir dans une démocratie, nous voir dans une liberté parce qu'ils savent que si nous sommes dans cette liberté-là, eux ne peuvent pas faire leur prédation. Donc, la première des choses, il faut nous opposer des partis présidentiels et des oppositions. Sachant très bien que même ceux-là qu'ils appellent opposition, c'est des gens même qui mangent dans le plat avec l'Occident. et nous sommes dans un système maintenant de remplacement. Il faut que l'autre vienne pour que je m'asseille. Les vraies personnes qui luttent pour que les peuples aient leur liberté, on les écarte carrément. Et même ces mêmes propres oppositions luttent pour que les vrais combattants du peuple soient écartés. Donc, si nous ne faisons pas un travail de fond pour un travail de sensibilisation pour faire comprendre aux Africains tant que nous n'allons pas sortir de ce système-là, nous n'allons pas nous en sortir. Et ce sera, je dirais, une routine. On viendra discuter tout le temps des élections au Mali, des élections en Guinée, des élections au Togo, des élections au Ghana et on n'aura jamais la solution. Donc, il y a une démocratie consensuelle qui est la démocratie africaine qui était appliquée. Et qui est toujours appliquée. Que la Suisse est en train d'utiliser aujourd'hui. Cette démocratie consensuelle nous l'avons. Nous avons ces ressources. Nous avons nos ressources endogènes. Qu'on a épuisé ces ressources endogènes et appliqué la démocratie consensuelle chez nous en Afrique. Au lieu de transformer la démocratie libérale qui n'est que division, qui n'est que capitalisme. Nous ne sommes pas capitalistes. Lorsque les africains se disent qu'il est socio-démocrate, je me demande même s'ils comprennent ça. Il est libéral. Le villageois du village se dit qu'on a un opposant qui est libéral. Donc vous comprenez qu'on transporte tout chez nous. Ce qu'on ne comprend même pas, on transporte chez nous. Comment est-ce que vous voulez qu'on évolue ? Donc il faudrait que nous revenions sur nous-mêmes. D'accord. épuisés dans nos sources endogènes pour reconstruire l'Afrique. Merci. Merci Marwena. Encore une fois de plus, Tempo Afrique TV avec le grand débat qui vous a apporté par votre animateur principal, Serge Niawa. Aujourd'hui, nous étions en train de parler des élections présidentielles 2020. Un coup chaos au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, M. Marcel Codier, vous avez quand même fait un parcours. Vous avez donné beaucoup d'informations. Nous sommes à la fin de cette émission. Marcel Codier, je vous laisse le temps en tout cas de conclure. Je dis que Marcel Codier assume ce qu'il a dit et j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Et que ce n'est pas une preuve qu'il date aujourd'hui. Je tiens à souligner à nos auditeurs, à nos collègues aujourd'hui qu'il y a 50 ans de cela aujourd'hui qui a fait des sacs tout de suite des fétiches à Tchamba pour garder son pouvoir. Déjà, nous, depuis la semaine passée, nous avons commencé des actions. Nous avons demandé à la journée de Tchamba de tout faire pour empêcher la cérémonie d'aujourd'hui. Pour qu'on ne puisse pas sacrifier encore les Togolais pour ses 30 ans. Donc, il doit falloir que les Togolais se soulèvent, se lèvent. Au lieu de dormir sous nos lauriers et dire que demain maoulaoué, maoulaoué, maoulaoué. Ce n'est pas maou qui va le faire, maou commence à le faire. C'est pour ça l'évêque nous a demandé trois jours de jeûne, de prière. Maou le fait, ça nous-mêmes se soulevait. Dans tout ce en matière, quand on dénonce des choses comme ça que le peuple entend, ce sont des choses qui ne peuvent plus marcher. Si on le fait, il faut les dénoncer. Quand vous vous tenez, vous êtes complice du meurtre, notre pays ne va pas. C'est comme ça. Donc, j'assume ce que j'ai dit. Merci. D'accord. Marcel Codier, on compte voir de plus. Merci pour votre présence au grand débat. professeur, votre mot de fin et si vous voulez chuter. Merci beaucoup, Serge, pour ce débat qui a été combien intéressant. Nous avons parlé d'un coup chaos au niveau des élections en Afrique. Vous savez qu'avant l'un coup chaos, il y a au moins de cinq ans ou dix ans, toutes les constitutions et les codes électoraux sont de telle sorte que c'est un tour, élection à un tour partout. Donc, les gens ont poussé que non, il faut permettre aux gens de faire deux tours pour avoir l'adhésion de tout le peuple, tout ça là. Mais ceux-là qui ont pris goût du pouvoir ont dit vous voulez deux tours, nous allons vous offrir deux tours. Mais ces deux tours-là seront toujours un tour que nous avons toujours proposé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Chacun fait tout parce que le président sortant sait que Cyril Hazard a laissé la possibilité d'un deuxième tour, d'un second tour, ce qu'il est partant. Il ne va pas gagner. Donc, il faut faire pour passer dès le premier tour là, Pala va finish. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'au fait, ce qui se passe, nous sommes en pleine crise morale au niveau même de ceux-là qui aspirent à être président en Afrique. C'est là où il faut corriger les choses. Il faut les déprogrammer et les reprogrammer de toute sorte qu'ils puissent quand même redevenir, n'est-ce pas, des gens normaux. Parce que ces gens-là qui briquent les mandats aujourd'hui, moi, je ne les considère pas comme des gens sur le plan moral, des gens qui vraiment sont stables. Il y a beaucoup de stabilité au niveau mental. Parce que quand quelqu'un va aux élections dans le but, n'est-ce pas, de tout faire pour s'enrichir et de se maintenir au pouvoir, quel que soit ce que le peuple dit, ce que quelque part mentalement, ça ne va pas dans la tête. Parce que quelqu'un de bien portant ne peut pas se dire que un bien commun, moi, je vais là-bas pour m'en accaparer et je vais tout faire pour ne pas détruire tout cela qu'ils vont dire moi aussi, je vais ma part. Donc, il faut résoudre le problème à ce niveau. Le problème n'est pas au niveau des élections. Parce que les élections, même si vous les organisez, chaque jour en Afrique, on aura toujours le même résultat. Il faut réformer les mentalités de ces gens-là qui veulent briguer les mandats, leur dire clairement qu'au fait, ils ne vont pas là-bas pour se servir, mais ils vont là-bas pour servir le peuple en utilisant le mandat que le peuple, n'est-ce pas, leur donne pour pouvoir, n'est-ce pas, faire un peu et après, ils vont s'éclipser, d'autres viendront. Parce qu'avant eux, il y avait des gens. Après eux, il y aura toujours des gens. Mais lorsque c'est moi ou rien, c'est moi ou le chaos, c'est là où je dis qu'il faut déprogrammer ces gens-là mentalement et les reprogrammer, les amener à aller à l'école de l'Afrique dont nous avons parlé, à l'école où on est d'accord que je vais me sacrifier pour mon peuple. Avant, en Afrique, lorsqu'on parle d'un héros, en Afrique, un héros, c'est celui-là qui va à un combat, il est prêt à se sacrifier pour protéger son village. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est celui-là qui pille le mieux les ressources du sous-sol qui, n'est-ce pas, donne une apparence de richesse à sa famille qui est présentée comme quelqu'un de bon. Tout ça, je dis que cela cesse. Donc, les élections, au-dessus de longtemps, comme à ce métier, dans ce schéma où chacun va là-bas pour se maintenir parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait au Togo, ce qu'on a fait au Ghana, en Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'il faut laisser tomber. Il ne faut même pas oser aller aux élections parce que ça ne va rien donner. mais il faut d'abord réformer les gens, les amener à comprendre que la posture que nous avons maintenant là par rapport au pouvoir d'État, il faut la changer et il faut essayer de penser à la communauté, penser à l'ensemble du pays, penser à tout le monde et là, nous allons y arriver. Donc, pour moi, ce qui va se passer au Niger, comme vous l'avez dit, le Dauphin est déjà choisi et il est déjà favori. Donc, bon, le reste, ça ne sera que des formalités. Les 29 autres candidats, bien sûr, vont verser leurs 20 millions et bon, l'État va empocher les 20 millions. On leur dira, bon, rendez-vous en 2025, vous reviendrez verser d'autres 20 millions et on va continuer. Aussi longtemps que les gens ne se battront pas pour obtenir donc cette réformation, cette reprogrammation morale au niveau des élites qui veulent être présidents, nous sommes en train de perdre notre temps. Élections, ça ne rimera à rien en Afrique. Il faut laisser tomber. Alors, quant aux Africains eux-mêmes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les gens du village, les gens des quartiers, les travailleurs et autres. De toute façon, si vous acceptez que ceux-là qui ont des défaillances, c'est pas, morales, vous dirigent, ça fait votre problème. Restez là dans vos coins, ils vont continuer ils n'auront jamais pitié de vous puisqu'ils ont eu un peuple qui est doux et ils vont vous berner et ils vont vous livrer, n'est-ce pas, ce que vous avez commandé, c'est-à-dire le mépris, la haine, la souffrance, l'oppression et autres. Donc, la balle est dans le camp des peuples qui sont en train de subir, n'est-ce pas, ce que je suis en train d'écrire ici. et avec ça, on n'ira pas loin parce que les dictateurs, ceux-là qui bénéficient donc de ce système-là ne vont jamais laisser. Ils n'auront jamais pitié de qui que ce soit. Merci. Parce que c'est tout, c'est délicieux. Ils vont continuer par, n'est-ce pas, maintenir leur position jusqu'à la fin peut-être du monde si rien n'est fait. Merci beaucoup. Merci, professeur. Vous avez fait beaucoup de révélations, hein, professeur. Vous avez fait en même temps, voilà, vous avez donné la victoire suite à un point à FIC TV de l'Igère sans que le parti au pouvoir qui va t'aimer encore. Merci encore une fois de plus. Oui, Marcel. Je pense que tu as, est-ce que tu connais la 7 Casa, je ne pense pas. C'est une secte israélienne qui sont souvent basés de milliardaires, milliardaires, par les petits milliardaires. Donc, Fognacime fait partie de cette secte. Alassane Mokara fait partie de cette secte. D'accord. Aujourd'hui, le Réunion doit finir au Togo le 21 décembre prochain. C'est pour cela le Togo est sous prière. D'accord. Nous sommes en train de prier beaucoup pour que ça finisse et que nous rentrons dans une nouvelle lumière au Togo. Merci, Marcel. Donc, vous êtes beaucoup inspiré ce soir, Marcel. Merci. Merci pour toutes ces révélations et ces professions aussi. Merci à ce panel qui a été vraiment beaucoup intéressant. Le thème d'aujourd'hui, présidentiel 2020, un coup chaos. Ça se passe en Afrique francophone. C'est le système qui a été mis en place. et même anglophone. Merci à tout. Même anglophone, professeur. Merci aussi à tout le monde, ceux qui nous appelaient. Mais aujourd'hui, c'était quand même un débat très chaud. Malik Sall était à la réalisation de cette émission. Quant à moi, Guy-Toua de Zougrana, je vous dis tout simplement de rester connecté sur le reste du programme de Tempo Afrique TV. Bonsoir chez vous. C'est encore Yves Kenao, c'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines à un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. 185 dollars pour 12 mois inclut le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 0295 et vous serez servis. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors, mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne vous faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612 le 804 le 02 95 nous sommes là ici à Tempo TV pour rendre votre vie simple et agréable. alors saisissez l'occasion 185 dollars pour toute une année pour 12 mois et plus le boxe quoi de mieux que ça. pour la fin 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 voilà on parle d'être là